Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour le frère William, merci pour la grâce que tu l'as accordée dans sa vie. J'ai pris Père de gloire que son témoignage que nous allons écouter maintenant Père, que tu utilises cela pour changer de vie, pour donner des leçons à tes enfants et pour délivrer tout ce qui était sous l'emprise de l'ennemi. Seigneur, il est écrit que tu es venu pour libérer les captifs et tu continues à libérer. Et le frère William en est un autre témoignage. J'ai pris Père de gloire pour tous ceux qui vont nous écouter dans le monde entier. J'ai pris pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour toi pasteur qui se retrouvait dans ces cas-ci. J'ai pris que le Saint-Esprit te parle maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris Père que tu utilises, ô Dieu de gloire, le témoignage de notre frère bien-aimé pour changer de situation dans des familles, pour changer de situation, tout ce qui était accoutumé à ces choses de ténèbres sans s'en rendre compte. J'ai pris Père de gloire que tu parles à leur cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai soumis, ô Dieu de gloire, ce moment de tes mains. J'ai soumis les pensées et la bouche, la langue et le cœur de notre frère et moi-même sous ta direction afin que toi, c'est que tu nous aies conduit jusqu'à la fin de ce partage. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Frère William, bonjour encore. Parle-nous de ton histoire depuis le début. Parce qu'en réalité, ton histoire fait état de... Ton histoire fait état de... De différentes manches qu'on peut avoir dans la vie. Et quand on tombe dans le milieu chrétien, parce que dans les enseignements, j'ai dit chaque fois que pour être chrétien de la bonne façon, il faut passer par la... Par la délivrance. Et tu en as expérimenté, et ton témoignage certainement va bénir beaucoup de personnes. Pas vrai ? C'est vrai, c'est vrai. Donc, explique-nous du début jusqu'à la fin de ta situation familiale, tout ce que tu as vécu. Allons-y, depuis le début. Et je vais te poser des questions pour t'arrêter chaque fois s'il y a des orientations. Ok. Bon, en effet, tout a commencé en cette année 2000. Bon, il est vrai que avant l'année 2000... Là, nous sommes en 2016 maintenant. Nous sommes en 2016. Il est vrai qu'avant l'année 2000, des choses se passaient, et que moi, donc je n'étais pas au courant. Donc, en cette année 2000, j'ai, je peux dire, 10 ans. Oui, donc tu as 10 ans en 2000. Oui, j'ai 10 ans. Et à partir de là, j'ai 4 ans. Il y avait, en fait, la famille, je suis issu d'une famille polygamique. Donc, ce qui fait, donc, que ma maman est la quatrième femme. Et quand on m'avait accouché, selon l'information que la maman m'avait donnée, et mon papa également, que j'avais fait 12 mois dans le ventre de ma mère. Oui, mais tu ne voulais pas sortir, toi ? Et que le 12... En fait, il m'avait dit qu'on m'avait... On m'empêchait de sortir. Oui. Et à cause de la sorcellerie. Oui. Et qu'en fréquentant les marabouts, on avait donc conduit ma mère chez un autre. C'est étant chez ce marabout-là que ma mère dormant là-bas, elle a pu m'enfanter. Et depuis ce temps-là, quand j'ai dans l'âge de 4 ans, maintenant, il y avait un certain Saint-Jean. Bon, puisqu'il est de mon village là-bas. Saint-Jean, c'est un être humain. Saint-Jean, c'est un être humain. Et pour lui, il avait commencé comme une folie, quoi. Un beau jour, il s'est levé, il se mettait à parler seul. Et puis ses parents ont marché avec lui. Et on a fait comprendre aux gens que Dieu le suscitait, en fait, pour bénir son peuple. Et ça en fait, quelques temps, il venait au village, parce que je viens de la région de l'ouest du Cameroun. Il venait au village, il parlait, il travaillait avec les eaux, les eaux baignées, tout ça. Et ma maman... Saint-Jean dont tu parles là, il était chrétien. Il était du côté chrétien, bien du côté du village, du rite de tradition. En fait, lui, il faisait les traditions. Oui. Mais il avait un côté qui faisait croire aux gens qu'il était chrétien. Oui. Et là, son agissement était mélangé. C'était mélangé. Et c'est ça, donc, qui faisait en sorte que les gens ne savaient pas qui il y avait dans ce qui faisait le fou. Et après, depuis ce temps-là, j'étais gravement malade. À l'âge de 4 ans, je ne marchais pas. Ma maman m'a donc conduit chez lui, là où il travaillait. C'était comme un bureau qu'on avait construit. Et puis, il y avait une cour dans laquelle les malades venaient se réunir en attendant un certain moment où ils devaient sortir et accueillir, recevoir les malades. Et là, il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup de malades. C'était presque tout le village. Wow. Presque tout le village. Et là, nous sommes dans quel village du Cameroun ? À Fombap. Fombap, c'est dans... Fombap, c'est dans Sanchou. À Sanchou. Donc, dans les environnements de Chang. Oui, dans le département de la Ménoua. Donc, la maman m'a donc conduit, là. Et puis, ce qu'il avait fait sur moi, je me rappelle bien, parce qu'à cet âge-là, quand même, je parlais. Bon, il m'avait pris, il m'avait... Donc, en fait, il me tournait derrière lui, il me faisait passer par devant, par derrière et par devant, ainsi de suite. Donc, il avait fait, je pense, environ 9 tours. Donc, après cela, il m'a posé, j'avais les vétiges, il m'a déposé, j'avais les vétiges. Je pleurais, je criais, mais les gens se moquaient. Ils disaient que, voilà un enfant qu'on veut soigner, on veut le guérir, mais il ne comprend pas. Bon, après ce temps-là, la famille a été bouleversée. Quel était le résultat du fait qu'on t'a amené là-bas, parce qu'il était question que tu ne marchais pas ? Oui. On t'a amené là-bas pour qu'il travaille sur toi pour que je marche. Oui, après, c'est fait d'avoir fait ce scénario de tournure, là, as-tu marché ? Après cela, je n'ai pas marché. Oui. Mais je ne sais pas ce qui s'était passé d'une après, pour qu'un jour je puisse marcher, parce que je ne me souviens pas exactement. Il commence à déclencher. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a amené chez quelqu'un d'autre pour que tu marches ? Justement. Donc, après cela, mon papa, le premier fils, l'aîné de la famille, en fait, était venu ici à Douala. Il est entré dans une secte. Oui. Maintenant, étant dans cette secte-là, on lui demandait d'offrir quelqu'un dans la famille. Voilà, donc, lui, il s'est tourné, selon ce que les parents nous ont expliqué. Il s'est donc tourné du côté de ma maman, parce que parmi les enfants de ma mère, nous étions, à cette époque-là, nous étions au maximum sept. Il s'est donc tourné de ce côté-là. J'étais le quatrième, donc, parmi les enfants de ma mère. J'étais le quatrième. Le troisième, donc, celui qui était devant moi, il est rentré des classes. Un bon jour, bon, il a pleuré le mal de tête. Ce qui fait, donc, qu'on l'a conduit à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il est décédé. Donc, toute la famille a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Mais le père, il ne savait pas ce qu'il pouvait expliquer aux gens. Étant donc, l'un des succès, étant donc notable à la chefferie, puisque la famille également est issue, le père a un côté de chefferie, parce qu'il est l'un des fils du chef. Les avions, là. Ce n'est pas tes parents qui voyagent là comme ça ? Non. Ce n'est pas eux ? Non, frère, ce n'est pas eux. Donc, de toute façon, ton papa, il est notable dans votre village, à peu. Oui, il était notable. Il était notable, oui. Et là, il a un autre côté ? Oui, il a ce côté, du fait qu'il est enfant de l'ancien chef. L'ancien chef, oui. Oui, donc, après ce day-là, le chef l'a donc appelé. Il lui a fait comprendre comment une situation pareille peut se produire dans ta famille. Et les gens, les deux restent comme ça. Il faut te mettre à chercher. Comme auparavant, mon père ne connaissait pas lui donc les marabouts. C'est à la suite de cette information, de ce concept du chef, qu'il a donc commencé à faire des recherches pour savoir qui était à l'origine de la mort de son fils. Oui. Donc, il nous a donc conduit au fin fond du village de Funtatulala, de Changla. De ton village. Oui, vers une femme. Vers une femme. Les femmes qui font, on les appelle les manes ici, là. Oui. Oui, c'est là. Donc, ce sont, en langage clair, ce sont les femmes qui convoquent, qui invoquent les esprits. Les esprits. Donc, les divins. Oui. Donc, il nous a donc conduit là-bas. On a fait, je pense, ce qu'on avait fait plus d'une semaine là-bas. Oui. Avec ton père et vous aussi, tous les autres enfants. Tous les autres. Mais ça concernait beaucoup plus les enfants de ma mère. De ta maman, oui. Ma maman également et le père. Oui. Mais tu as dit, tu es issu d'une famille de quatre, de six femmes. De six femmes. Et les autres femmes ne s'inquiétaient pas ou bien c'est quoi ? Les autres femmes, en fait, ne s'inquiétaient pas. Puisque quoi ? Le père, mon père, ça avait arrivé en cherchant. On lui avait fait comprendre que c'est le fils, donc c'est l'un de ses fils qui a fait cela. Et puis, les autres femmes ne voulaient pas nous suivre. Oui. Elle disait que c'était notre problème. Donc, ce qui fait donc que cette femme-là, nous avons passé un bon bout de temps chez elle. Et elle nous a accueilli. Elle a tué la poule. Oui. Elle a tué le chat et le chien. Elle a fait ce mélange-là. Elle a préparé, je ne sais pas quoi, une certaine dévotion. Elle nous a donné. Oui. On a mangé. Donc, elle a fait de ces trucs sur nous. Oui. De ces incantations. Oui. Bon. Après cela, elle a rassuré à mon papa que tout allait bien se passer. Oui. Et elle nous a dit de retourner à la maison familiale. Et que rien ne pourrait nous arriver. Oui. Bon. Faisant donc cela, nous sommes donc... Mon père lui a dit de venir travailler à la maison. Avant qu'on nous vient. Oui. Elle a dit que si elle vient travailler à la maison, il faudrait que mon père apprête au moins trois draps. Oui. Donc, pour enterrer les femmes qui vont mourir. Oui. Mon père a donc dit que bon, s'il s'agit qu'on dise qu'il a tué des gens, le mieux vaut qu'il laisse. Donc, qu'elles ne viennent pas. Ce qui fait donc que nous sommes rentrés. Sans faire à peine une semaine. Oui. Les mêmes situations s'étaient reproduites. Oui. Donc, je ne parvenais pas à tous les rêves, les cauchemars que je faisais. Oui. C'est que je me dirigeais vers... Donc, j'étais dans les cimetières. Donc, ce que tu expérimentais, c'est que tu avais un style de rêve que tu rêvais. Oui. Avant qu'on allait chez le Marabou là. Oui. Et que vous avez... Parce que tu as d'abord dit que tu voulais d'abord aller quelque part travailler avant qu'on ait encore recherché cette autre femme-ci. Donc, quels sont les styles de rêve que tu rêvais ? Donc, il y avait parmi ces rêves-là, le fait que je me trouvais dans les cimetières. Oui. Parfois, il y avait des gens qui sortaient là, qui me poussivaient. Oui. Parfois, je couds, je tombe, je ne parviens pas, je rampe, je ne parviens pas à m'en sortir. Je vois que ces personnes-là veulent m'arrêter. Oui. En fait, pour finir, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, je se saute. Oui. Donc, c'est comme ça que... Et ça, tu racontais à quelqu'un ? Je racontais à mon père. Et après ce cauchemar-là, je me levais dans une suite de maladie qui commençait directement. Donc, ça pouvait être le palu, ça pouvait être cette rade-là. Parce que, on nous... Donc, je pouvais... On pouvait bien causer maintenant. Oui. Je n'ai pas à me coucher. Le lendemain, on me réveille. On voit qu'il n'y a même plus une goutte de sang sur moi. Oui. Donc, il y avait... La cible était moi et mon grand-frère. Oui. Donc, l'aîné parmi les enfants de ma maman. Oui. Donc, nous deux qui étions beaucoup ciblés. Oui. Et selon les dits, on disait que celui... L'un de mes frères qu'on avait tué là. Oui. Qu'on l'avait tué par-ci, il portait le nom, en fait, de celui qui devait succéder, mon père. Oui. Donc, c'est pour cela qu'on l'avait tué. Et après cela, il fallait que je suive et l'autre grand-frère également. Oui. Donc, après qu'on soit quitté de chez cette femme... Une semaine. Tu étais à ce niveau-là. Une semaine. Une semaine. Une semaine. Justement, les mêmes situations sont revenues. Oui. Donc, au point où mon père était fatigué de marcher, il a encore commencé à consulter... D'autres personnes. D'autres personnes. Je ne sais pas, il avait consulté tellement de personnes. Oui. Et durant ce temps-là, il vendait les champs, il vendait tout pour qu'on essaie de trouver une solution. Il vend les terrains, les terrains qui sont à sa disposition pour pouvoir trouver des solutions. Pour pouvoir trouver des solutions à ton problème. Donc, après cela, il est retenu voir cette femme. La femme-là lui a fait comprendre que, en fait, par derrière, son fils, son premier fils était venu la voir pour essayer d'acheter le travail qu'elle avait fait. Donc, si je comprends très bien, la femme qui a travaillé, qui a dit qu'on va aller pour partir à la maison. Et donc, ton papa a dit, viens de travailler chez nous avant que nous aient entrer. Elle a dit, si elle arrive, trois personnes vont mourir. Trois femmes vont mourir. Elle raconte maintenant à ton papa. Après que ton papa soit allé à beaucoup d'autres endroits pour pouvoir trouver la solution, il est encore revenu vers cette femme-là. Et la femme lui donne une révélation qu'après votre travail, celui qui est ton grand frère, le premier fils, à ton père, de la première femme, est venu vers elle pour acheter, pour corrompre. Pour corrompre. Oui. Une petite précision. Celui-là, il est dans les ténèbres. Cette femme-là qui travaille dans les ténèbres. Oui. Et il vient le voir pour corrompre. C'est un acte de ténèbres. Comment on comprend ça? Et puis, je ne sais pas vraiment. Parce qu'elle a fait comprendre, mon père, que celui-là lui avait proposé une somme de, c'est cent combien de mille. Oui. Et qu'elle n'avait pas pris cet argent. Oui. Donc, on ne sait pas s'elle avait pris ou s'elle n'avait pas pris. Oui. Ou bien même s'elle disait la vérité. Ou bien s'elle disait la vérité. Et qu'est-ce que ton père, comment ton père a réagi? Donc, après cela, bon, mon père a seulement dit que vraiment il est dépassé. Qu'il ne sait plus comment est-ce qu'il va posséder maintenant. Entre-temps, ce fils-là se trouve où il est au village, avec vous, à l'extérieur du village. Entre-temps, ce fils vivait à Douala. Il vivait à Bonnabé. C'est à Douala qu'il agit. Il donne ce moment-là. Vous entendez seulement les conséquences. Les conséquences. Et c'est depuis le village que vous comprenez que c'est lui qui en a des faits. Et ton père, en tant qu'autorité de la maison, ne l'a-t-il pas convoqué ou bien convoqué une réunion? Voilà. Mon père, en fait, avait convoqué, lui a convoqué une réunion. Mais il refusait ce côté-là de la première femme. Il refusait la réunion. Oui. Parce qu'ils avaient dit que nous, nous avions dit que c'est eux, ce sont des dons. Ils ont tué. Oui. Ils ont tué. Ils ont entendu l'accusation. L'accusation n'est pas venu jusqu'à eux. Ils ont entendu, donc vous les accusez, que c'est eux qui ont tué. Oui. Ils n'ont pas participé à la réunion. Donc, ils n'ont pas participé à la réunion. Oui. Et les autres en ont participé. Et les autres ont participé. Quel était le thème de la réunion, les choses qu'on a décidées de la réunion, les concernant dans ce cas? Bon, en fait, c'était une réunion où le père, en fait, voulait que les gens, les gens font des pages. Donc, les gens, les gens font des pages, des conjurations. Oui. Pour pouvoir se lier à part ces mains. Et c'est ainsi qu'ils ont refusé. Oui. Et là, ça s'est resté comme ça jusqu'à ce jour. C'est resté jusqu'à ce jour. Mais le mal était maintenant de notre côté. Oui. Du côté de ma mère. Donc, c'était à vous de lutter pour sortir du mal. Justement. Et dans ce processus, donc? Et dans ce processus, ma cousine qui est à Chang a donc dit à mon père de ne plus fréquenter les marabouts qui viennent donc me laisser, mon grand-frère et moi, chez elle. Puisque elle était infirmière à cette époque-là. Oui. Comme ça, elle prendra soin de nous. Oui. Mon papa aussi nous a amenés donc à Chang. Oui. Étant donc à Chang, durant cette époque-ci-là maintenant, je faisais en fait que j'ai menté un. Oui. Avant qu'on allait à Chang, tu as dit tout à l'heure que, à l'issue du travail, tu as commencé à expérimenter les mêmes choses. Oui. Et puis, ton papa avait les mêmes choses qui s'est passées. Ton papa est allé encore chez cette femme-là. La femme a dit que le monsieur, ton premier, ton grand-frère était venu, là, c'est de la monnaie. Oui. Et on ne sait pas. Et à l'issue de ça, n'a-t-elle plus fait de travail, encore fait de travail sur toi et sur la famille? Bon. À l'issue de cela, mon papa s'est senti découragé parce qu'il avait énormément dépensé chez elle. Et jusque-là, les choses n'allaient que de mal en pire. Donc, il a donc préféré ne plus aller là-bas, trouver solution ailleurs. Oui. Et là, maintenant, a-t-il trouvé une solution ailleurs? C'est donc dans la quête de cette solution encore que ma cousine donc fait appel. Maintenant, après cela, nous nous rendons donc à Tchang. Tchang, c'est dans le département de la mine, où se trouve l'université, la célèbre de l'université de Tchang. Justement. Et Tchang est également réputé pour les meurtres sacrificiels et les meurtres de la sorcellerie. Oui, oui. Donc, après que notre cousine nous ait reçus, elle travaillait en collaboration avec un docteur qu'on appelait le docteur Langelli. Et qu'il était beaucoup plus aussi spécialisé dans ce domaine de la rate qui nous concernait. Bon, lui, selon l'information qu'il avait donnée à mes parents, il nous a fait comprendre que ce cas de maladie, lui, il parvient souvent à guérir cela. Mais pour nous, il est arrivé à un niveau où il ne sait plus quoi faire parce qu'il a tout fait, mais il ne parvient pas à s'en sortir. Il a donc proposé à mon père s'il pouvait donc nous prendre toute la famille là, quitter cette maison familiale avec nous. Ça, c'est le docteur physique, le docteur de l'État qui dit comme ça. Donc, si mon père pouvait nous prendre et quitter la maison familiale, le cadre familial allait nous garder même quelque part. Pour que cette situation-là, avant qu'on puisse encore combattre pour voir si ça va s'améliorer. Qu'est-ce que le docteur voulait insinuer par là ? Bon, le docteur en fait voulait par là dire que le cadre familial a été mauvais. Et qu'il fallait donc que le père trouve une autre solution. Donc, il voulait dire par là que c'est médicalement possible, c'est pas possible que cette maladie n'est pas naturelle. Voilà, il disait que cette maladie-là n'est pas naturelle, que c'est une maladie spirituelle. Donc, ainsi donc, mon père, ayant donc écouté les conseils, a donc dit qu'il n'a pas d'endroit où il pouvait aller nous laisser. Mais dans les multiples conseils, il a pu trouver une solution. Et ayant donc trouvé cette solution, il fallait déjà qu'il voie quelqu'un par qui, donc par le canal de qui, il pouvait nous laisser donc. Maintenant, entre-temps, étant donc agent, ma cousine a donc proposé qu'on devait nous opérer. En fait, qu'il fallait opérer et couper cette rade-là. Parce qu'elle était déjà... On avait fait de l'ablation. Oui. Et mon grand frère, donc, il avait beaucoup de choses au niveau du ventre parce que pour lui-même, son estomac était touché. Oui. Donc, et quittant le temps, on nous avait prescrit certains médicaments, les injections. Donc, on devait avoir deux injections par jour, donc matin, soir, donc pendant deux mois, donc sans sauter. Et c'est ainsi que, donc, mes fesses ici, je ne parvenais plus à m'asseoir parce que tellement de choses, on brûlait les bananes là au feu pour masser. Donc, jusque-là, la solution ne se prononçait pas. Ce qui fait donc, ce qui fait donc que, dans cet état... Et à Tcham, là, puisque tu as dit que tu étais au cours élémentaire, j'avais... Première année. Oui. Et avec cet état-là, est-ce que tu as pu fréquenter véritablement... Avec cet état, j'avais complètement arrêté avec l'école. L'école à ce moment-là. Oui. Pour essayer de suivre le traitement. Justement. Donc, et puis, mon grand frère, étant avec mon grand frère, tout ce qu'on entendait de la bouche des gens, donc venant des gens, c'est qu'on devait mourir. Et ça, c'est à Tcham, étant avec la maison familiale. Oui, étant à Tcham. Maintenant, dans mon cœur, je disais seulement... Je disais dans mon cœur que, mais je dois mourir comment ? Donc, comme mon frère était aussi mort, je dois aussi mourir un jour, on ne me verra plus. Donc, ça me faisait pleurer, ça me faisait pleurer, mais je n'avais pas... Je ne savais pas comment je pouvais faire pour m'en passer de ça. On essayait de nous consoler. Arrivé donc à Sanchou, au village là. Oui, attends. Donc, vous avez quitté finalement encore... Tcham. Quel était l'événement qui vous a fait quitter là-bas ? C'est le papa qui venait vous prendre pour aller trouver la case dont le docteur avait dit ? Justement. Oui. Maintenant, étant donc au village, il était question qu'on assistait encore au rendez-vous qu'on nous donnait à l'hôpital. Attends. Donc, le papa vient vous prendre. Oui. Puisque le docteur lui a suggéré qu'il essaie de trouver un cadre pour quitter la maison. A-t-il trouvé un cadre là où il va vous accueillir ? Le père, en ce moment-ci, n'avait pas encore trouvé le cadre. Parce qu'on est devenu à la maison encore. Nous sommes revenus à la maison. Oui, et il faut aller maintenant au rendez-vous médical. Au rendez-vous. Parce qu'on nous avait donné rendez-vous pendant... Donc, après un mois, on devait revenir. Je rappelle que Sanchou, c'est la localité qui est tout juste après la zone à gauche ou l'autre pour aller à Bafoussam. On traverse pour monter ce qu'on appelle la célèbre falaise pour monter à Tcham. Justement. Voilà. Donc, après, maintenant qu'on soit revenu à la maison, il était question qu'on retourne au rendez-vous après un mois. Maintenant, ça en fait deux semaines, les mêmes situations ont ressurgi. Maintenant, il était donc question que mon père vendre la machine à coup de la maman qu'elle avait pour pouvoir gérer certaines situations. Donc, il était déjà à bout financièrement au point où il fallait vendre la machine. La machine, le seul moins des subsistants que ta maman avait pour nourrir, pour pouvoir essayer de parler à la situation. Justement. Il avait déjà vendu les terrains, les espaces qu'il avait possédé, les plantations pour pouvoir résoudre. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ici, maintenant, le seul recours était la machine à coudre. Donc, étant donc inquiet, il ne savait plus où aller et que faire. Voilà donc qui nous a fait compte. Voilà donc une femme qui quitte de Sanctu et vient au village rencontrer mon père à la maison du Dei pour lui dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, voilà ce qu'il avait dit à mon père, que c'est Dieu qui l'a envoyé, qu'il est venu chercher les enfants qui souffrent ici. Voilà donc mon père lui a dit, ah, si c'est Dieu qui t'a envoyé, pas seulement avec les enfants. Moi, je ne sais plus. Puisqu'il était dans l'expectative et il attendait cela. Justement. C'était une bonne proposition quand le docteur avait dit, il faut que les enfants quittent le cadre de la maison. Donc, c'est ainsi que le même jour, mon père a dit qu'il va d'abord voir quelque chose. Il a d'abord envoyé l'aîné, mon grand frère, qu'il aille d'abord passer son cas était extrême. Donc, mon grand frère parle donc, il arrive, il dort un jour. Mon père parle rendre visite à mon grand frère. Il se rend compte que mon grand frère se portait bien. Maintenant, il vient, il était un peu content, il m'a aussi amené. Elle a dit au moins que l'endroit est sûr. Que l'endroit est sûr. Il m'a donc amené. Cette femme a travaillé, bon, elle a travaillé sur nous. Qu'est-ce qu'il t'a amené ? Toi, tu sentais comment, puisque tu savais que tu étais dans le désespoir et que tu pleurais chaque jour, sachant que, puisqu'on te disait, on vous disait chaque fois la mauvaise devait que vous allez mourir. En t'amenant, est-ce qu'ici, tu avais au moins la liée de l'espoir que tu vas vivre ? Bon, en m'amenant ici, étant même dans cette jeunesse, je ne savais donc, puisque j'étais déjà bouleversé par les événements et tout ce que j'endurais. Et dans toutes ces situations, toutes les choses que tu as racontées, dont les gens sont à nous écouter maintenant, n'y a-t-il pas eu un moment où vous avez tenté du côté de Dieu ? Les parents ont tenté du côté des pasteurs et ainsi de suite pour pouvoir essayer de parler de la situation. Ils n'ont pas pensé à cela ? Ils n'ont pas pensé à cela. Donc nous nous retrouvons dans cette femme-là qui a dit, c'est Dieu qui a envoyé venir chercher les enfants. Et quelle est la relation ? Est-ce que cette femme-là connaissait la famille ? Est-ce que c'était une proche de la famille ou quoi ? Elle ne connaissait pas la famille. Et le papa ne la connaissait pas ? Le papa ne la connaissait pas. Elle est venue comme ça, elle a fait surface. Oui. Continuons. Maintenant, on t'amène aussi. Et maintenant, on m'amène, le papa m'amène aussi. Oui. J'arrive. Cette femme-là travaille, comme elle a l'habitude de travailler avec l'eau. Oui. Donc, on entre dans son bureau, ce qu'elle appelle bureau. Oui. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'on se déshabille dans son bureau jusqu'à on restait avec le slip, simplement. Maintenant, avant d'entrer, ce n'est pas cimenter, mais on doit enlever les chaussures. Donc, on enlève les chaussures, mais d'ailleurs, on entre. Maintenant, quand on est déjà là, ce qu'elle fait, elle a un crucifix dans son bureau-là. Oui. Donc, comme les catholiques utilisent souvent les prêtres, les pauvres crucifixes-là. Oui. Oui. Donc, elle a l'autre dans son bureau. Oui. Maintenant, quand on arrive là... Décriis un peu le bureau. Quelles sont les choses que tu as vues dans le bureau ? Dans le bureau, le bureau déjà est constitué. Il y a les photos, les images de, soi-disant, Jésus qu'on a dessiné au mur, la Sainte Vierge Marie. Oui. Et l'autre image des anges. Oui. Et quelque part, ils ont mis une autre image disant que c'est Dieu qui est assis là-bas sur le trône. Oui. Et puis, Jésus est assis à sa droite. Oui. Et puis, il y a... Là, sur le mur. Sur le mur. Oui. Donc, c'était les... Les photos. Les photos. Oui. En fait, donc... Et elle nous faisait comprendre qu'en fait, c'est Jésus là-bas, voilà Marie, voilà ceci, la mère de Jésus. Donc, ce qui fait... Et ça vous a rassuré ? Ça nous a rassuré que non, Dieu, certainement, est là. Donc, ça, c'est le doser dans le royaume de Dieu. Justement. Et maintenant, sans savoir de quoi il était question, elle nous amène donc dans son bureau. Elle a aussi les pieds donc de ces cailloux comme ça, posées dans son bureau avec lesquelles elle travaille. Donc, quand on arrive là, la première des choses, il y a une eau. L'eau avec laquelle elle travaille, elle appelle ça le goutier. Donc, elle appelle ça le goutier. Elle nous dit que c'est un nom qu'elle avait reçu. Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné de cette eau-là. Maintenant, cette eau-là... Elle appelle une Bible, parce que là, la description, elle n'entend pas une Bible. Elle n'a pas une Bible. Ok. Elle n'a pas une Bible, mais elle fréquentait, elle fréquentait constamment l'Église catholique. Ok. Donc, ce qui fait qu'elle allait même souvent au pèlerinage, disant qu'elle a reçu, c'est... Donc, qui tendre là, elle prenait certains produits. Oui. Donc, les produits qu'elle, en faisant les scarifications, elle mettait là. Elle prenait ça chez les catholiques. Elle prenait ça chez les catholiques. Oui. Donc, ce qui fait donc que... Après cela, maintenant, dans son bureau, il y a cette eau-là. Oui. Ou s'il y a une bassine dans laquelle on puise de l'eau et les seaux qui sont là, on verse cette eau-là. Elle bénit cela et elle travaille avec. Oui. Donc, elle nous a donc pris... Elle nous a dit de fermer les yeux. On a donc fermé les yeux. Là, vous êtes dans le bureau prison, toi qui es... Mon grand-frère et moi. Oui. Tes parents ne sont pas là. Mes parents n'étaient pas encore là. Oui. Donc, il était question que mon père aille chercher les autres pour qu'on vienne travailler sur nous tous. Donc, et premièrement, elle a commencé sur nous. Oui. Maintenant, après avoir fermé les yeux, elle nous demande de ne pas arrêter les... Donc, de ne pas se serrer les doigts contre les doigts. Justement. Donc, de tout lâcher. Et puis maintenant, elle prend de cette eau-là. Donc, elle puise dans le boubélé. Elle verse sur la tête en parlant, en prononçant les paroles. Parfois, elle parle une langue que bon. Moi, je ne saisissais pas. Oui. Donc, elle parlait, elle parlait. Après, elle parlait en patois, elle parlait en patois, elle parlait en patois. Selon que je comprenais, c'était un mot en patois. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est vrai. Parce qu'il y a le serpent qui est venu pour faire ce... Il voulait aussi écouter le témoignage. Donc, tu étais au niveau des ponts où tu disais... Elle a parlé la langue, c'est-à-dire que tu comprenais en patois. Qu'est-ce que vous voulez dire en patois? En fait, en patois, elle voulait dire que si quelqu'un nous cherche, que ce soit dans la femme maçonnerie, que ce soit dans la rose-croix, ou dans n'importe quel genre de sorcellerie, que cette personne-là ne nous trouve pas. Bon, maintenant, après, elle nous demandait... Après qu'elle soit en train de verser cette eau-là sur notre tête, elle nous demandait de répéter dans nos cœurs la même chose. Donc, que si quelqu'un essaie de faire du mal contre nous, que ce mal retourne contre cette personne. Donc, après qu'elle soit... Quelle est versée cela? Après qu'elle ait versée cela, elle devait attendre un petit moment pour que notre corps puisse sécher. Donc, vous ne vous séchez pas avec la saïvienne? Non. L'autre doigt séchiste. L'autre doigt séchiste, justement. Donc, après cela, maintenant, elle devait passer à une autre face. Donc, il s'agissait maintenant de faire la scarification et mettre les produits. Donc, il fallait le faire sur le front, ici à la poitrine, ici également. Oui, donc, derrière et ici, vers les reins. Donc, ce qui fait qu'après cela, on devait maintenant lécher. Donc, elle met de ce produit-là sur la pomme de main. Oui, vous lécher. Elle met de l'huile, là. On léche. On se grogne maintenant avec. Oui. Donc, il fallait être renouvelable après chaque sept mois. Oui. Donc, chaque année, au mois de juillet, on devait renouveler. Et en tout temps, vous habitez chez elle. En tout temps, on habitait chez elle. Donc, vous disiez comme ses fils. En dehors, elle avait des enfants. Elle a les enfants. Elle a les enfants. Et... Vous vivaient tous ensemble en communauté. On vivait ensemble. Oui. On vivait ensemble. Donc, elle a trois filles et deux garçons. Oui. Et son premier fils, à l'âge de douze ans. Oui. Donc, avant que nous ne soyons même chez elle, son premier fils à l'âge de douze ans, il était entré dans les témoins du jour. Oui. Et puis, elle a pris sa Bible brûlée. Oui. On l'a chassé de la maison. Oui. Donc, il était parti depuis ce temps-là. Oui. Il n'était plus jamais... Donc, il restait donc deux filles à la maison. Oui. Donc, il y avait deux filles à la maison. Il y avait ses trois filles à la maison. Et le plus petit même. Le plus petit. Donc, il s'appelait Jeannot. Et il l'aidait, ses enfants-là, il l'aidait dans sa tâche. Ses enfants ne... Donc, ses enfants ne participaient même pas dans cette tâche-là. Il y avait seulement une là, la dernière, qui parfois, elle disait, écrasent mon produit-ci. Mais même jusque-là, elle n'était pas impliquée. Parce qu'elle a laissé vente avec qui elle travaille. Oui. Elle les a érecurité comment? Donc, ces vente-là, puisque nous étions venus, on les a trouvées. Oui. Elle travaillait déjà avec elle. Donc, on ne sait pas comment. Elle était combien, on n'aimait combien? Bon. Elle avait... Des jeunes filles ou bien des mamans? Les mamans. Oui. Les mamans. Il y avait trois mamans. Oui. Et il y avait trois mamans. Qui habitait aussi là? Qui habitait. Bon. Les trois mamans n'habitaient pas chez elles. Donc, elles avaient les maisons non loin quand même. Elles venaient là-bas pour... Oui. Elles venaient là pour travailler. Donc, pour travailler. Et elles entonnaient parfois la prière. Oui. Quand elles devaient arriver le jour du traitement général. Donc, le traitement général, c'est-à-dire quoi? Le traitement général. Il y a un jour là-bas où, selon la coutume de ce village-là, les gens ne vont pas au champ. Maintenant, en ce jour-là, elle a dit que c'est au jour du traitement général. Donc, tous ces malades, que vous soyez à Mélon, que vous soyez n'importe où, donc, ils venaient. C'est ce jour-là. Pour lui expliquer, si c'est les songes, on lui dit les choses. Elle dit, bon, selon qu'elle l'interprétait, elle donnait aux gens. Donc, quand elle a donc travaillé sur nous, la famille est venue bien après. Elle a aussi fait le même traitement. Et elle dit, ce qui valait le peuple, c'est quoi? C'est qu'elle ne prend pas de l'argent. Tout ce qu'elle prend, c'est 300 francs. Donc, personne n'est pas 300 francs. Or, les gens voient donc que sur les magnes, si on dépense les 100 000, ceci-là, ça fait donc... Elle ne prend que 300 francs. Il y avait une différence déjà. Voilà. Et elle-même, elle disait que quand Dieu l'a envoyé, ce n'était pas pour que... Que même les 100 francs qu'elle prend là, c'est juste parce que, bon... C'est juste pour que le peuple ne dise pas que non. Elle ne prend rien en commun. Est-ce que c'est simple? Donc, elle dit que c'est pour cela qu'elle prend les 300 francs. Et elle le disait comme ça, étant sincère. Et elle le disait étant sincère. Et ces 300 francs, quand elle est assise, quand tu viens, tu déposes, donc tu déposes devant elle. Donc, elle ne prend pas avec les mains. Tu déposes là. Maintenant, après, bon, je ne sais pas ce qu'elle fait d'un après avec. Et dans son bureau là, même chez elle, elle a sa chaise unique à elle, donc son tabouret unique à elle. Donc, elle ne bataille pas. Même la nourriture, chez elle, quand on prépare, on prépare sa part à part. Et si on prépare sa nourriture, celui qui la prépare ne peut pas goûter. Donc, si elle vient dans une cérémonie et qu'elle veut manger, il faudrait d'abord qu'elle mange avant que les gens mangent. Donc, sinon, elle ne pourra plus manger. Donc, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et il y avait certains habits, certains accoutrements qu'on ne pouvait pas venir chez elle avec. Par exemple, porter le noir, le rouge. Donc, ce sont des couleurs qu'elle interdisait. Donc, tu ne pouvais pas venir chez elle avec. Donc, ce sont des couleurs qu'elle n'aimait pas voir. Donc, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, après cela, le papa a donc trouvé qu'il était mieux. Puis, il nous voyait à l'aise là. Et là, maintenant, les choses que tu expérimentais à ce moment-là, après le travail, les choses ont drastiquement changé. Après le travail, les choses avaient complètement... Bon, les choses avaient changé. Oui, juste en suite, tu étais un peu à l'aise. Puisque j'étais un peu à l'aise. Maintenant, j'étais... Étant chez elle, j'ai même repris le cours d'aimanté 1. Oui. Fréquentant là-bas. Fréquentant là-bas. Donc, je reprends le cours d'aimanté 1 ici chez elle en 2004. Donc, en 2004. Donc, depuis, ça fait il y a 4 ans. Oui. Donc, étant chez elle. Maintenant, après cela, la famille... Le père avait donc trouvé qu'il était mieux. Qu'il fasse venir ma maman. Qu'elle vive là-bas pour prendre soin de nous. Et elle quittait de là pour marcher à pied maintenant. Aller au village, au chandron. Fait tout ce qu'elle pouvait faire. Oui. Maintenant, elle préparait la nourriture au village. Donc, à la maison, elle venait là-bas nous rendre visite. Donc, c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Il y avait les moments où elle pouvait faire. Même 2 juin ne viennent pas. Donc, maintenant, après ce temps-là, il a donc trouvé qu'il était mieux que ma maman quitte la maison familiale. Et qu'elle vienne vivre une fois là-bas avec nous. Et parmi les femmes de mon père, il y a une autre là, qui n'avait pas eu d'enfant. Donc, parce que durant sa jeunesse, selon ce qu'elle nous avait dit, elle avait eu des problèmes avec sa voisine sur les poules. Donc, sa voisine avait confondu les poules, disant que c'était la sienne. Et pourtant, c'était la poule de la femme de mon père là. Ce qui fait donc que sa voisine l'avait donc maudit qu'elle n'aura pas d'enfant. Et ce qu'elle nous expliquait, c'est ainsi que la chose était produite. Donc, elle s'entendait donc avec ma mère. Ce qui fait que les deux étaient comme des soeurs. Et quand on les voyait, on disait qu'elles étaient notre gamme. Donc, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, elles sont vivées ensemble. Donc, quand ma mère donc voulait quitter, elle a donc dit qu'elle est quitte aussi là-bas. Donc, elle vient de joindre là-bas. Donc, ce qui fait que entre-temps, entre-temps, il y a eu plus de divisions encore dans la famille. Parce que... Donc, ta maman a quitté avec cette autre femme qui s'est liée à son âme. Vous vous réfugiez maintenant chez cette maman là. Chez cette maman. Et il était question que ma mère revienne maintenant prendre ces choses qui étaient là-bas. Le jour donc qu'elle est venue devant sa cuisine comme ça, on avait déposé un produit. Quand elle a piétiné cela, son pied a commencé à faire de ses tucalines guerriers. Bon, elle a donc signalé à mon père. Mon père a donc aussi massé. Ça a pris aussi son bras dans sa mène. Donc, ton père qui est venu masser ces choses-là, ça l'a aussi pris. Aussi pris. Oui. Et la maman aussi, elle a massé constamment. Oui. Ça a aussi pris le bras jusqu'à son bras droit-ci. Donc, elle était paralysée. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne se couche pas sur ce bras-là. Donc, cette femme-là, ce qui m'avait étonné, c'est que cette femme-là, qui lui avait dit que son bras-là devait finir. Cette femme-là chez qui vous habitez. Oui. Bon, elle avait aussi massé, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Mais le bras est resté comme cela est jusqu'aujourd'hui. Donc, et maintenant, le papa, quand il nous a envoyé lui-même toutes les charges qui devaient tomber sur nous là-bas, les gens maintenant venaient le presser. Donc, ton père vous a emmené là-bas. Il restait seul à la maison. Il restait seul à la maison. Maintenant, lui-même. Et par conséquent, il subissait donc maintenant les attaques. Les attaques, parce qu'il nous disait qu'il était couché comme ça. Donc, on est venu l'attacher au lit, au point où il ne pouvait plus bouger. Maintenant, il était dans un rêve, dans un rêve où les gens le poursuivaient. On voulait l'injecter, un produit. Les gens le poursuivaient. Il courait, il courait à peine. Maintenant, quelqu'un, il a entendu une voix qui lui disait, prends plutôt telle voix, prends plutôt telle voix. C'est ici, quand il a pris la voix, ces gens-là, il est... C'est ici, donc, tu peux mettre les gens dans ton tribunal pour expliquer aux gens qui expérimentent certaines choses et qui ne savent pas comment ça se passe. Ton papa dit qu'il rêvait comment on le poursuivait dans le rêve pour pouvoir injecter. C'est ici l'occasion d'expliquer aux gens qu'en sorcellerie, lorsque les gens injectent, lorsque quelqu'un se voit mordre par le serpent, vous pouvez injecter quelque chose dans la substance, la personne tombera malade sur le plan physique. Donc, ça veut dire que c'est la maladie qu'on a injectée à la personne. Ces maladies-là peuvent être donc de façon naturelle. C'est-à-dire que médicalement parlant, on peut décider que c'est du diabète, on peut décider que tu as telle chose et autre chose, sur le plan naturel. Mais jamais sur le plan naturel, on ne pourra résoudre ce problème. C'est-à-dire que, quand même, vous allez voir mes décès, après mes décès, on pourra... Bon, si c'est un cancer, par exemple, ou bien c'est du diabète, on va voir que ton diabète est différent des autres parce que ça s'accélère rapidement, parce que c'est sur le plan spirituel que ça s'est passé. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont eu ce style de rêve, il faut chercher rapidement la délivrance et la guérison d'ordre spirituel parce que ce n'est pas de l'ordre spirituel que c'est venu. Donc, toute personne qui expérimente dans les 16 injections, elle est mort, elle ne sait pas dans le songe, que ce soit le module de souris, le module d'animaux dans le songe, les chiens et autres. Pour ceux qui ont reçu le module de chiens particulièrement, ils vont savoir, effectivement, il y aura une accentuation sur le plan sexuel, un appétit sexuel accru, ça va passer les gens dans la fornication. Donc, après cela maintenant, il y avait en fait un champ qui était resté, parmi les champs que mon père avait vendu, il n'avait pas vendu celui-là. Maintenant, on l'interdisait même encore de passer dans ce champ. Qui l'interdisait ? Donc, c'est son fils-là qui était à Douala. Bon, maintenant, l'une des choses qui inquiétait mon père, c'est qu'un jour, à minuit, selon ce que mon père nous avait dit, il avait rencontré dans sa chambre, la chambre de son fils-là. Il était... Attends, son fils est à Douala, mais il a sa chambre aussi au village ? Il a sa chambre au village. Quand il vient, il séjourne là-bas. Donc, ce qui fait, donc, étant donc, à minuit, là, mon père ne parvenait pas à dormir. Il ne dormait pas. Il s'est donc levé, il s'est réveillé pour voir ce qui se passait. Il part, donc, il voit, parce qu'il y avait un petit trou au niveau de la porte, là. Qui permet de regarder à l'intérieur. Bon, il avait la lumière dans la chambre. Il voit comment, lui, son fils-là est prostené. Donc, en train d'invoquer, il avait une Bible là-même. Où c'était rouge. Un livre. Un livre, voilà, il avait un livre. Maintenant, il évoquait de ses... Donc, de ses trucs. Il parlait, il parlait, il parlait. C'est là où mon père, donc... En train de séjourner au village, à ce moment-là. Il était venu au village et passé quelque chose. Et quand il vient, donc, quel rapport avec son papa ? Quand il venait, il ne parlait pas avec mon père. Et vous êtes dans la même concession ? Ils sont dans la même concession ? Dans la même concession, oui. Parfois, il le salue, le papa le salue, il ne répond pas. Oui. Donc, ce qui fait, donc, le matin, quand le père a vu, il n'a pas voulu l'interrompre la nuit, là. Le matin, donc, très tôt, il se réveille, il vient. Il vient vous rencontrer ? Il vient le rencontrer. Oui. Il lui demande que cette lumière qui est dans la chambre jusqu'au matin, là, ça sert à quoi ? Donc, quand il a parié ainsi, il n'a même pas toussé. Donc, c'est là où mon père est entré dans la chose maintenant. Oui. Il n'a pas toujours toussé. Donc, depuis ce jour-là, il a pris ces choses... Donc, ton père lui a dit directement par ce qu'il a donné fait ? Oui. Depuis ce jour-là, il a pris ces choses parties. Ton frère a pris ces choses parties ? Parties. Oui. Il a dit à mon père qui ne voulait plus le voir dans le chambre, dans le chambre que mon père avait acheté, là, qui ne le verrait que celui qu'il va rencontrer, donc, du côté de ma mère, ou mon père, il va finir avec la personne. C'est-à-dire, le tuer. Le tuer. Donc, ce qui fait, donc, et la maison que le papa, à cette époque-là, avait construit à Bonnabé, il était allé gagner cette maison. Il a pris les papiers. Il a dit, aucun de ses enfants, les enfants de mon père, ne pourra passer là-bas. Donc, je ne sais même pas là où la maison se trouve et je ne veux même pas savoir. Donc, ce qui fait, donc, après cette période-là, mon papa aussi, on ne voulait pas aussi le laisser là-bas. Il a donc dit que je ne peux plus continuer à vivre ici. Il a pris aussi ces choses et il nous a suivis là-bas. Maintenant, avec le temps qu'on a passé là-bas, jusqu'à ce que lui puisse, parce à cette époque-là, quand ces choses-là se passent, qu'il avait acheté un petit terrain là, toujours à Sanctula, donc, dans un quartier un peu loin de là où cette femme-ci vivait, cette femme chez qui nous étions. Donc, ce qui fait, donc, que... Celle qui a dit que Dieu l'a envoyé, venez vous chercher. Étant, donc, chez elle, mon père a engagé une construction là-bas, donc, où il n'a pas fini. Donc, là où il avait pu élever jusqu'en haut. Maintenant, on vivait, on est quitté, donc, chez cette femme. Vous vivez à proximité, dans cette maison non achevée. Après sept ans, on est quitté, donc, chez elle, on vivait là-bas. Vous avez fait sept ans chez cette femme-là ? Oui, on a fait sept ans. Mais c'est que c'était pour ce moment-là ta mère spirituelle, hein ? Vraiment, donc, elle avait eu, je ne sais pas, elle me considérait comme, quand on nous voyait, on savait que non, certainement, celui-ci, un jour, il sera quelque chose pour cette femme. Oui. Donc, moi, je ne sais pas, mais... Dans la pratique, à la maison, est-ce qu'il fait la distinction entre vous, les fils qui sont venus de l'extérieur et ses enfants, dans la pratique ? Bon, elle ne faisait pas de distinction. Elle était sincère. Elle était sincère. Elle était sincère. Mais, là où elle fait la distinction, c'est juste que, bon, là où ça tient un peu mon attention, c'est que, quand les enfants, il fallait qu'on aille à l'école le matin et donner constamment la langue des baignées à ses enfants. Bon, à nous, quand à nous, on n'avait pas, nous, la langue des baignées, donc, on savait qu'on partait aussi, on rentrait. Donc, c'est ce qui se passait. Donc, ce n'est pas quand même très grande distinction. Ce n'est pas une grande distinction. Donc, c'est juste... Maintenant, de l'autre côté, c'est que... Celui qui est, bon, qui était son mari, si je peux dire. Parce qu'en fait, elle, je ne peux pas dire qui son mari, donc, ils se sont connus comme ça, ils ont eu les enfants comme ça. Donc, celui-là, avec qui on vivait. Donc, ce qui fait que, lui, chaque soirée, il rentrait étant saoul. Chaque soirée, il rentrait étant saoul. Mais, souvent, je me pose la question que, mais, comment elle ne parvient pas à résoudre son problème? Mais, est-ce que son mari a dit qu'il avait le problème? Quelqu'un vit dans saoulade, si tu veux qu'on retrouve son problème? Comment? Le problème, c'est que quand il rentrait, il bavadait, il faisait les bruits, il chauffait le quartier. Elle était dans la fonction de sa maman, de sa femme. Elle ne s'inquiétait pas. Non, elle restait tranquille. Donc, c'est ça, c'est ce qui m'inquiétait de tout. Donc, après cela, donc, après cela, elle nous a, bon, c'est après qu'on... Quand vous avez déménagé de sa maison, à notre maison, oui. Maintenant, après qu'on soit déménagé de là, il y avait de ce style de cauchemar qui revenait. Oui, oui. Donc, qui revenait, qui revenait, qui revenait. Quels sont ces cauchemars que tu avais, donc? Maintenant, ces cauchemars-ci venaient, je me trouvais, je me retrouvais dans l'eau. Soit je suis dans l'eau, en train de travailler. Je ne sais pas ce que je travaille dans l'eau. Mais subitement, donc je vois comment l'eau vient avec une forte pression. Donc, cherchant à m'envahir, donc cherchant à me submerger. Et je me retrouve en train de courir, de courir, pour aller grimper sur un arbre, au point où l'eau m'atteigne au niveau de la cheville. Donc, c'est comme si l'eau montait jusqu'à l'eau, vous pourriez le retrouver en haut. Pour me retrouver. Comme une espèce d'inondation. Justement. Subit. Subit. Donc, c'est ce qui est. Et je faisais cela constamment. Soit je suis dans l'eau, en train de pêcher les poissons. Oui. Donc, je ne sais pas. Et pour les poissons, là, il était vraiment répétitif. Parce que je faisais cela constamment, constamment. Je me trouvais en train de pêcher les poissons. Soit je suis en train de traverser de l'eau. Donc, pour aller de l'autre côté. Et parfois, je suis dans une pirogue, où la pirogue a tendance à... Oui. Donc, parlons de cela. Est-ce que chez cette femme-là, vous êtes allée dans des cours d'eau ? Chez cette femme ? Oui. En fait, l'eau qu'on puise pour qu'elle travaille avec, c'est comme dans une rivière. Oui. Donc, c'est comme dans une rivière. Qui passe dans le village. Qui passe dans le village. Et vous y allez pour puiser pour elle ? On y va comment ? Le jour du traitement général, là. Oui. Après les séances. Oui. Parce que j'ai oublié un point. C'est que le jour du traitement général, quand les malades arrivent, ces sévantes viennent. Elles commencent à en tourner, des chants, elles chantent la vieille Marie, les chants de l'église. Oui. Elles chantent, donc on mélange Jésus, la vieille Marie, tout ça. On chante, on chante, on chante. Dans les mêmes chants qu'à l'église catholique, on chantait. Oui. C'est ça qu'on chante. Oui. Maintenant, quand on chante, elles viennent. Oui. Attends, on chante, les gens sont réunis. Les gens sont réunis. Ces fidèles cordonnes. On fait ce chant-là avant qu'elles arrivent, comme les pasteurs font aussi, là. Justement, comme les pasteurs font, là. Quand elles arrivent, elles ne saluent personne, elles passent directement. Donc, en arrivant, elles font des signes avec ces mains. Oui. Elles passent directement dans le bureau. Et là, pour la cérémonie, est-ce qu'elles portent un habit spécial ? Bon, pour la cérémonie. Pour la cérémonie, les guérisons générales. Non, elles ne portent pas un habit spécial. Oui. Donc, elles s'habillent aussi. Naturellement. Pour la cérémonie de traitement générales, elles portent souvent les roubles, là. Oui. Généralement, c'est la rouble qu'elles mettent. Oui. Bon. Maintenant, quand elles viennent, elles ne saluent personne. Elles rentrent directement dans son bureau, dans le bureau des malades. Maintenant, quand elles font peut-être deux minutes dans le bureau, il ne sait pas ce qu'elles font là. Oui. Quand elles quittent de là, elles ressortent. Oui. Elles ressortent. Elles vont dehors. Oui. Maintenant, elles vont dehors. Elles font de ces trucs sur le soleil. Bon, après, elles rentrent. Oui. Quand elles rentrent cette fois-ci, c'est pour travailler maintenant. Donc, elle est placée là. Elle te dit, viens. Donc, en fait, qu'elle a vu quelque chose sur toi, si c'est un mal, bon, elle se met à toucher l'endroit, elle travaille, elle travaille. Parfois, elle fait comme ça pour que ça sorte de ta bouche. Oui. Donc, elle fait de ces signes, quoi. Donc, parfois, elle fait comme ça, les gens se sentent soulagés et puis ils vont s'asseoir. Maintenant, elles ressortent maintenant pour la deuxième fois. Donc, c'était un rituel qui s'est passé constamment. Constamment. On savait qu'après l'étape, c'était l'étape. Après l'étape, c'était l'étape. Donc, c'est ça. Et quand les nouveaux venaient, on ne les faisait pas de ça. Oui, on les l'expliquait. Donc, on les l'expliquait. Maintenant, elles ressortent pour la deuxième fois. Tous les malades, maintenant, on l'assurent. Maintenant, quand on l'assurent, elle arrive là, elle lève les mains au soleil. En plein soleil. Donc, qu'il y ait soleil, qu'il fasse soleil ou pas. Elle lève le même vers le ciel. Elle lève le même vers le ciel. Donc, maintenant, elle fait de cette signe avec les pieds et les mains. Et puis, elle fait comme ceci. Maintenant, elle regarde. Elle dit à tout le monde de regarder le soleil. Donc, de regarder le soleil. Maintenant, tout le monde regarde. On regarde, on regarde, on regarde. Ça peut faire parfois 10 minutes, 15 minutes. Après, elle demande de baisser les yeux. Maintenant, quand on baisse les yeux, elle demande de cracher sur la même droite trois fois. Même gauche trois fois aussi. On fait là, on essuie le visage. Après, on crache encore, on essuie, donc on masse les... Les endocrisants malades. Non, on masse, en fait, le corps. Maintenant, après, on cache encore, on essuie les pieds. Maintenant, on se tient. Elle demande qui a vu quoi. Ce que chacun a vu, on raconte, elle donne l'explication. Et dans ces séances-là, puisque tu as participé plusieurs fois, depuis ce que tu as fait cet temps, là-bas, il y a des gens qui voyaient des choses, qui expliquaient qu'ils voyaient des choses. Voilà. Et toi-même, est-ce que tu as vu des choses ? Moi, je n'avais jamais rien vu. Oui. Je n'avais jamais rien vu. Donc, et ceux qui voyaient... Et ton grand frère, lui, il participait à cela aussi. Mon grand frère participait, mais lui aussi, il n'avait rien vu. Oui, mais ceux qui participaient... Et ceux, beaucoup plus, c'est ses ventes aussi, c'est ses ventes, ils voyaient beaucoup plus. Et certains malades, parfois, disaient qu'ils ont vu des choses. Quelqu'un, par exemple, disait qu'il a vu deux hommes qui venaient là avec des flèches, parfois des épées. Bon, l'autre était habillée en bleu, l'autre en blanc. Et on a vu une femme qui est subitement apparue, avec habillée en bleu également. Donc, elle essaie de dire que cette femme, c'est la Vierge Marie, et que cet homme en blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et que c'est quand il y a eu une guerre. Donc, elle explique les choses dans lesquelles je ne veux pas entrer, parce que vraiment. Donc, ce sont des choses qui ne diffient pas. Donc, elle expliquait des choses, elle expliquait de ces choses. Parfois, les gens ne voyaient que des étoiles. Elle essaie de dire que ces étoiles-là, ce sont des... Donc, elle disait des choses. Bon, maintenant, après cette séance-là, tous les malades devaient se diriger dans cette rivière-là. Maintenant, tous les malades, c'est parce que tu as parlé de ton rêve de l'eau, que je te pose la question, pourquoi tu reviens là-dessus ? Justement, tous devaient se diriger dans cette rivière-là, se laver dans cette rivière, tous les malades sans exception. Tous les malades sans exception. Chaque fois que la procession s'est faisait, ça se faisait combien de fois par mois, c'est de réception de préalité générale. De traitement général, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, chaque fois par semaine. Si tu as fait cette semaine, si tu te laves, à la semaine d'après, si tu viens, tu vas en côté la vie. Tu vas en côté la vie. Et chaque fois où tu y étais, toutes les semaines, si tu te laves là-bas avec eux. Je me lavais, mais à un moment donné, quand j'étais déjà de l'autre côté avec mes parents-là, quand je venais, je n'avais plus... Il y a plus l'engouement de participer. L'engouement de participer. Mais tout le temps où tu as habité chez elle, je me lavais, je me lavais. Oui. Comment ça se passe la procédure pour que les gens ne commencent à se laver ? Donc, quand on arrive, elle dit que, bon, voici le message qui est venu du ciel. Le message qu'on doit donner avant de se laver. Oui. Donc, elle pouvait donner un message qui dit que, Seigneur, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Maintenant, comme tu as regardé ma famille ou ma vie, tu sais ce qui ne donne pas avec moi. Donc, fais que pendant que je me lave, que cela soit ôté. Donc, de ces choses. Maintenant, quand on arrivait dans l'eau, chacun devait donner son mot et puis se laver. Et quand tu fais de laver, tu puises cela. Avec ta main, tu bois neuf fois. Donc, après avoir bu neuf fois, tu puises maintenant dans les bidons, ou soit dans les petites bouteilles là, pour les protèges, ceux qui ont besoin, qui voyagent. Donc, pour les protections, contre les accidents. Et il faut garder ça sur soi. Oui. Donc, dans les petites bouteilles là. Il faut mettre ça dans sa poche. Oui. Donc, contre les accidents et autres. Maintenant, quand on quittait de là maintenant, pour retourner dans son bureau, c'était maintenant la séance de visitation. Donc, elle recevait les gens. En fait, dans cette séance-ci, donc tous les mâles qui arrivent là, elle baigne d'abord l'eau que vous avez puissée. Maintenant, ceux qui vont rentrer avec, donc chez eux, pour faire les traitements avec, maintenant, elle reçoit les gens dans son bureau. Tu viens, si tu as un problème, tu lui expliques. Elle essaie de te donner, donc, le conseil, comment tu vas agir, comment tu vas faire. Et c'est comme ça. Maintenant, l'une des fois où je m'étais reproché, c'est que, dans la famille, du côté de cette autre femme de mon père, dont j'ai dit qu'elle s'entendait avec ma maman, de son côté, il y avait l'un de ses oncles, l'un des filles de son oncle qui était malade. Maintenant, ayant fréquenté des marabouts, n'ayant pas trouvé la solution, je suis l'une des personnes qui avait participé, pour que lui puisse venir chez cette femme. Parce que, puisque tu avais vu les preuves. Parce que j'avais vu les preuves. Et parlons même des preuves. La rate dans laquelle, dont le médecin avait dit, sept ans plus tôt, que c'était impossible pour lui, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Oui. Ça s'est arrêté. Parce que tous les temps qu'on était chez elle, elle massait, et elle parlait, donner de ses... Meditations. Meditations, oui. Dessus. Et donc, Meditations a convaincu à cet oncle-là d'amener son... D'amener... Sa personne là-bas. Sa personne. Oui. Et qu'il devait trouver sans doute la solution. Oui. Quand il est venu... Quand il est donc venu, à cette période-ci, quand il vient, c'est là où je fais maintenant troisième. Oui. Donc, les choses commençaient à... Être claire. Donc, il y avait déjà beaucoup de questionnements. Parce que, par rapport même aux rêves que je faisais. Donc, il y avait beaucoup de questionnements. Je marchais maintenant avec un nouveau testament que la maman avait abandonné. Donc, quand elle partait à l'église catholique, bon... Elle la distribuait. Elle la distribuait. Elle aussi, elle ne lisait pas. Elle laissait ça. Je l'ai du lit là. Qu'est-ce que t'as demandé de prendre ? Qu'est-ce qui t'es poussée à prendre cela ? Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à prendre. Mais je ressentais en moi qu'il fallait que je sois avec cela. Donc, qu'il fallait que je sois avec cela. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Donc, si je comprends très bien, toute ta famille était vouée à l'occultisme, à cette façon de faire la pensée, du maraboutisme, à la vie du maraboutisme, corps et âme, âme et esprit. Et là, subitement, tu commences à avoir la pensée de prendre le nouveau testament sans savoir ce que c'est. Mais tu marches avec. Je marchais avec. Il m'était dans ma poche. Et là, quand tu as donné ce conseil pour appuyer pour qu'il puisse revenir, est-ce qu'il a été guéri? Est-ce qu'il a guéri? Quand il est donc venu, il vient quand? Quand moi aussi, je souffre. Parce que la nuit de ce jour-là. Cet événement que tu viens de raconter là, tu es encore chez eux? Non. J'ai dit, j'ai fait troisième. Troisième. Ok, c'est la nouvelle maison que ton papa a construit. Maintenant, je fais un rêve cette nuit-là. Quand un grand, dont un gros serpent dans une forêt me poussait, je fuyais, je courais, je courais. Maintenant, dès que j'ai franchi un lac qui était là, j'ai emprunté une pirogue qui était là. Dès que j'entre là dans l'eau avec la pirogue, le serpent vient s'arrêter là. Donc, tellement, avec, je ne sais pas, le souffle avec lequel je fuyais dans le rêve. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien après, je me rends compte que ce même serpent qui, donc, que j'échappe de l'autre côté, en prenant la pirogue, en prenant la pirogue, c'est retourné plutôt de l'autre côté de la famille. Donc, je ne sais pas, on voulait en fait combattre aussi, chasser aussi la famille. C'est ainsi, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé au pont où je me retrouvais de l'autre côté avec la famille, qu'on fuait. Oui, c'est même ses fonds. Donc, c'est ces pans-là et cette zone-là dans laquelle ces pans vivaient. Maintenant, dès que je me réveille à 5 heures, un palu, dont le jour-là, un palu m'avait complètement saisi. Donc, au pont où je ne parvenais même plus, je ne savais pas si je devais aller à l'école. Et en dormant, je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème. Maintenant, je fais l'effort, j'arrive à l'établissement. Actu, raconter cela à ton papa et ta maman. Je l'avais raconté cela. Quelle est la réaction ? Je l'avais raconté. Ils ont dit que non. Toi-même, tu sais déjà que quand on a de tels problèmes, c'est que maman m'ouvre comme pas. Donc, c'est chez elle. Elle est vivante aujourd'hui, celle-là. Elle est vivante. Je vais même vous raconter si vous le permettez ce qui s'est passé après tous ces événements. Donc, maintenant, dès que je rentre, ils ne me font pas de cela. Oui. Que de me diriger chez elle pour lui. Donc, tu es allé à l'école quand même au milieu de palu. Justement, tu ne te sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Mais arrivé à l'établissement, il y avait la diarrhée qui m'avait saisi. Au point où je ne pouvais plus continuer avec les poux. Je suis rentré. Maintenant, dès que je suis arrivé, j'ai expliqué à la famille, aux parents, ils m'ont fait comprendre que je devais me retrouver chez elle. Je suis donc arrivé là-bas. Elle m'a donné un mois. Est-ce que tu lui as dit de raconter le songe ? Je lui ai raconté le songe. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je lui ai raconté le songe. Elle m'a fait comprendre que ce sont des mauvais gens. C'est ces gens-là qui veulent du mal. Elle a juste expliqué comme ça. J'ai donc profité pour lui dire les rêves d'expliquer les rêves des zoos que je fais souvent. Elle m'a fait comprendre qu'en ce qui concerne pour les rêves des zoos, quand elle m'aimé voulait faire ce travail qu'elle fait, elle fait ses rêves constamment. Avant qu'elle entre dans son ministère, le ministère qu'elle fait pour aider les gens comme elle le dit, elle vivait déjà ses styles de songe que toi tu faisais. Qu'elle vivait cela. qu'elle vivait avant de définir ce qu'elle allait. Qu'est-ce que elle te disait ça ? Elle te dit quoi au juste ? Quand elle disait ça, c'était directement venu dans mon esprit que c'est tellement un jour je pourrais faire comme elle. Je pourrais faire les mêmes pratiques. Et tant que tu n'étais pas fier ? Je n'étais pas. En fait, moi, déjà en troisième, avant que je n'arrive à en troisième, j'étais fier parce qu'il arrivait que je disais à ma maman que vraiment si je peux aider les gens, comme les gens souffrent, je vois les gens souffrent, si je peux les aider aussi. Ça va me plaire. Mais quand je suis arrivé en troisième, je ne sais pas, il y avait une certaine méfiance quand même. Donc je sentais qu'il y avait certaines choses qui n'allait pas. Donc il fallait que je me fie un peu sans toutefois savoir de quoi il était question. Maintenant, quand Emma donc dit ça, je réfléchissais. Une pensée m'est venue à l'esprit, celle de sa voix. Parce qu'elle nous avait fait qu'on racontait son histoire. Comment elle voulait travailler, ce qu'elle fait là. Elle allait au champ, la voix lui disait de ne plus travailler. En fait, elle anticipait. Et puis elle prenait la roue pour travailler. On arrachait la roue entre ses mains là où partait. Et elle arrivait dans sa chambre. Et une voix lui disait de ne pas travailler. Elle se consacrait à lui. Elle faisait la clétité. Elle aventurait encore à travailler au champ et puis elle m'a arraché de ses roulailles. Et j'étais, oui. Et parfois, les bénis qu'elle faisait pour vendre. Un jour, on lui a dit qu'on va te verser de l'huile. Donc jusqu'à ce qu'elle a arrêté avec les bénis. Maintenant, quand elle était chez elle dans la chambre un jour, elle a vu le soleil à part. Donc toute la chambre était la lumière. La lumière du soleil. Elle nous a dit la lumière du soleil. La lumière du soleil. Et la voix lui proposait. Elle lui faisait les propositions que si elle refusait, elle va devenir folle. Elle va devenir ceci. Donc c'est ainsi qu'elle a accepté. Et maintenant... Et là, elle a dit ça sur son témoignage de son appel. Et là, elle dit que c'est Dieu qui lui parlait. Elle dit que c'est Dieu qui lui parlait. C'est qu'elle au service de Dieu. Et de là, j'avais compris que par le passé, elle nous disait qu'elle avait quelqu'un dans la famille où c'était son père qui pratiquait. Donc son père qui était un grand marabout dans son village. Maintenant, c'est suite à cela que j'ai compris qu'en fait, c'était l'initiation. L'initiation. Donc, c'est donc après cela, quand elle m'a donc expliqué pour les Zola, moi, je me fiais déjà d'elle. Et là, tu es venu donc puisque sur l'impulsion de ton père comme tu as fait ce rêve de serpent. Tu es venu vers elle. Je suis venu vers elle. Tu as dit qu'il faut aller d'un mois de quel... Elle m'a donné un mois de traitement. Et durant ces un mois-là, je devais dormir dans son bureau-là. Ah, dans le bureau-là, il n'y a pas de... Où tu as dit, c'était pas cimenté là. C'était pas cimenté. Donc, je devais prendre mes cahiers, mes choses à la maison. Venir passer là-bas du temps. Venir rester là-bas. Je suis dans avec tout ce statut de Olaquia au mur. Qui a au mur avec les moustiques qui étaient là. Ils ne nous permettaient même pas de dormir. Donc, les moustiques étaient là. Donc, c'est quand je dors donc là que celui-là vient. Donc, celui dont je parlais. Oui, celui que tu as dit, il faut qu'on l'amène pour qu'il soit aussi guéri. Étant donc là, j'avais toute la possibilité de le convaincre, de lui faire comprendre que non, tu es au bon endroit. Tout ça. Et j'avais le Nouveau Testament là. Tout ce que je lisais donc quand je me couchais là-bas, durant cette période-là. Parce qu'il me semblait que tous les traitements qu'elle me prescrivait, je buvais, ça ne me... Donc, je ne trouvais pas de guérison à cette période-là. Donc, je ne savais pas pourquoi. Bon, attends, tu lisais le Nouveau Testament que tu avais entre les mains. Oui, je lisais le Nouveau Testament. Et il t'en cachait dans son bureau là-bas. Est-ce que tu lisais cela? Je lisais. Mais elle avait vu cela un jour? Elle n'avait pas vu, mais le jour qu'elle a vu ça. Oui. Donc, elle a fait... Donc, elle a eu un nez bizarre. Oui. Et cela, donc, j'avais compris. mais je ne sais pas si elle avait saisi que j'avais compris parce que je voyais son attitude avait changé. qu'est-ce que... Et là, tu crois qu'elle servait le Dieu dont on parlait là-dedans? Dont on parlait dedans. Parce que tout ce que je lisais dans la période-là, c'était les sommes. Là où je disais que, oh Seigneur, aie pitié de moi, c'est toi qui combats mes ennemis. Donc, durant cette période-là, quand je lisais, donc je lisais, je lisais, je lisais, je lisais. C'était comme une prière pour moi que je faisais. Donc, durant un mois, donc, ça passe d'abord. Durant un mois. Maintenant, vers le 20ème jour, les 20ème jour comme ça, jusque-là, les remèdes qu'elle préparait dans les bidons de 10 litres là, je devais boire, donc, je devais boire un litre le matin, un litre à midi, un litre le soir. Durant les... 3 litres par jour. Oui, durant les 20 jours là. Le remède là, donc, pour, tout ce que je pouvais, toute l'haleine que je pouvais avoir, c'était le remède. Quand tu respirais, c'était le remède. Je respirais, c'était le remède. Mais jusque-là, j'ai dit à ma maman que vraiment, le traitement, c'est qu'il y a des traitements qui ne fait que suivre des puits. Mais je ne parviens pas à avoir le changement. Parce qu'en cette période-là, je ressentais, au niveau de mes testicules, il y avait, donc, un truc qui marchait là-bas. Mais je ne savais pas ce que c'était. C'est là où la délivrance, donc c'est là où, en fait, le Seigneur commence à ouvrir mes yeux. Parce que ces choses-là étaient là depuis, je ne me rendais pas compte. Jusqu'à ce que je commençais à lire, donc, les Écritures. Les Écritures. Et que, donc, je commençais à m'interroger par rapport à ce qu'elle fait. Que ces choses-là commençaient maintenant à se présenter à moi. Dans ma maman, elle me dit que, bon, tu veux qu'on fasse comment? Donc, un mois sont passés, donc, sans que... Sans que j'ai pris mes choses. À l'issue d'un mois, est-ce que toi, elle vous a encore rencontré? À l'issue d'un mois, on se voyait constamment. Puisque, durant ces un mois-là, ces ventes ne venaient pas plus constamment. Et j'étais l'une des personnes qui entonnait souvent la prière là-bas, qui chantait, qui faisaient... Elle était contente. Tu étais ministre de culte. Oui, elle était contente aussi. Ce qui fait donc, après que le cas de mon oncle-là, celui-là, soit fini... Est-ce qu'il a trouvé la guérison? Bon, pour lui, comme elle avait dit, c'était les mauvais esprits, on voulait le tuer. Donc, elle a barré la route. Il était à l'aise. Il était à l'aise. Il est long. Il est dû donc rentrer. Donc, il savait que pour lui, il est résolu. Mais toi, qu'il a conseillé de venir, toi, tu n'as pas trouvé la solution. Je n'ai pas trouvé la solution. Il y avait des doutes en toi. Il avait des doutes. Il a dit à ma maman que je ne pense plus qu'elle va continuer à dormir encore là. Elle a dit que, mais si tu parles comme ça jusqu'à elle comprends. Il a dit que, non, je ne peux plus. Elle dit que, bon, fais quand même comme si tu... Fais semblant. Fais semblant. Je fais maintenant le semblant, je partais. Et tout ce temps-là, toutes ces périodes-là, je lui rendais visite pour lui poser plutôt les questions. Parce que je viens lui demander que... lui poser les questions dans la vie. parce que je lisais jusqu'à ce qu'un jour je puisse ouvrir la Bible et je tombe dans Luc 21. Là où le Seigneur Jésus parlait des faux prophètes qui vont venir en son nom. Tous ils vont venir en son nom. Et ils diront c'est moi, c'est moi. Mais quand je suis arrivé, ne les écoutez pas, ne les suivez pas. C'est là où je m'étais arrêté. Donc c'est comme si la parole la parlait en moi. Donc ils me disaient que non. C'est la même chose que la femme l'a fait. Donc elle fait partie de cette catégorie de personnes que c'est Jésus qui s'est en train de citer là. Et justement, dans le témoignage, il dit que c'est Dieu, c'est une voix qui a fallu dans la lumière. Et nous savons que c'est Jésus qui habite dans la lumière. Justement. Donc il voulait dire que c'est Jésus qui l'a envoyé. Et là, Jésus lui te dit dans la Bible que fais attention. Fais attention. C'est là où maintenant, tous les jours de traitement général, quand j'y allais, cette parole a resté toujours en moi. Maintenant, je lui posais toutes les questions que je lui posais maintenant. Parce que les gens avaient en fait cette liberté-là de poser les questions. Mais les questions que les gens posaient ne venaient pas de la parole. Maintenant, toutes les questions que moi je lui posais maintenant, ça venait de la Bible. À un moment donné, c'est rendu compte que je lisais beaucoup. Et elle commençait à me dire de faire attention. Alors, quand tu les as la première fois que tu lui as posé une question, quelle est la question que tu lui as posé la toute première fois concernant la Bible? En fait, la question que je lui avais posée, c'est vrai que je me souviens plus trop. Mais ça avait une relation avec l'appel de Jésus. Donc, avec l'appel de Jésus, ça avait une relation. La façon dont elle m'avait répondu. J'avais, je n'étais pas satisfait. Parce que je sentais que non. Il y avait des choses parce qu'elle répondait selon, je ne sais pas trop, selon, c'était comme la philosophie. Donc, elle essaie de raisonner, de donner de ses points de vue. Et puis, suite à cela, je n'étais pas satisfait. Et cette soif-là, maintenant, quand, après le BPC, je ne sais pas ce qui me pousse a dit que je vais aller faire l'enseignement, je ne sais pas. Donc, jusqu'à ce que je parle aux parents, les parents me demandent encore d'aller lui demander conseil, son avis. Donc, c'est elle maintenant qui choisit le métier que moi, je dois faire. Donc, elle choisit donc ce métier à la veille du jour où je devais partir. On prit donc, elle dit qu'elle a vu les anges et ses ventes ont témoigné la même chose. Elles ont vu les anges de Dieu. Bon, comme elle parlait, je sais que ce n'était pas les anges du Dieu vivant. Donc, qu'elle a vu les anges qui sont allés m'accompagner dans cet établissement. parce que c'est elle également qui était allée m'inscrire là-bas. tes parents ont reçu et délégué la responsabilité de ta vie entre ces moments-là. Entre ces moments-là. Au point où c'est elle qui doit choisir et ton éducation et la façon dont tu as fréquenté. Donc, c'est ce qui se passait. Maintenant, j'arrive donc à Tchang, je me rends compte que tout ce que j'avais reçu Oui. Attends, là, tu te retrouves une fois de plus à Tchang où tu as quitté plusieurs années plus tôt, au lieu de neuf ans plus tôt, pour aller te faire soigner chez cette femme-là. Tu reviens encore là-bas pour fréquenter maintenant cette fois-ci. Avant de continuer là-bas puisque nous nous déportons de côté de Tchang, avant de déporter là-bas, je vais te poser la question par rapport aux gens qui viennent entourer cette femme-là pour la guérison générale. Il y avait-il des chrétiens catholiques parmi eux? Plein, plein. Il y avait plein. La majorité même étaient des chrétiens. Elles venaient là-bas et les dimanches elles partaient à l'église comme on dit. Beaucoup venaient avec les chapelais. Beaucoup venaient avec les chapelais et là-bas on comptait les chapelais. Je comptais les chapelais là-bas parce que je ne sais pas ce que les catholiques font ils appellent le chemin de croix là. Voilà, en ce jour-là on faisait exactement le même chemin de croix. Tous ces malades devaient se réunir et faire le chemin de croix là. Et on portait la croix aussi? Non, là-bas ils ne portaient pas la croix. Ils faisaient la procession en chantant. En comptant les chapelais, en se posténant, en faisant tous ces rites qu'ils font. C'est terrible, pas vrai? Vraiment, c'est terrible. Allons-y de côté des Tchamps. En montant les falaises et allons-y de côté des Tchamps. Dans le froid et dans la haute attitude de l'université de Tchamps. Allons-y. J'arrive donc à Tchamps il est question que je fasse seconde. Oui. Seconde technique. Maintenant, et le métier qu'elle a choisi, la filière qu'elle a choisi c'est ça, c'est elle qui va t'inscrire. C'est elle qui est allée m'inscrire. Avant même que je nous montre elle était précédée. Elle m'a précédée. Donc, maintenant j'arrive à Tchamps. Les questions que j'habite chez ma cousine. Avec ma cousine. Étant donc chez elle. Dans cette soif-là, puisque je voulais davantage connaître les écritures, je cherchais là où je pouvais être orienté. Qu'est-ce qui t'a donné la soif? C'est la question intéressante. Vraiment. Qu'est-ce qui te poussait à chercher plutôt quelque chose dans cette écriture-là? Moi, ce que je peux dire c'est que c'est le Seigneur parce que je ne peux pas comprendre comment était venue cette soif-là. Allons-y. Donc, maintenant, en poursuivant en faisant des recherches, je cherchais un endroit où je pouvais davantage être édifié. Mais, ma cousine alors, elle m'a proposé d'aller à l'EUEC, à l'EUEC, pour faire la catéchèse là-bas et après six mois on me baptise. Comme ils disent. Je suis alors donc allé à l'EUEC. Maintenant, après, faisant la catéchèse, c'est une femme qui nous donnait qui nous fait ce qu'il appelle le catéchisme. Donc, elle nous faisait cette doctrine-là. Et puis, elle voyait que j'étais l'une des personnes qui était brillante quand même parmi ces... et puis, elle me demandait si j'avais d'abord eu à... Donc, pas le passé à faire d'abord catéchisme avant de venir. J'ai dit non. Donc, c'est ainsi que... Bon, elle aime beaucoup me poser les questions. Et après cela, après les six mois, il est question... Nous sommes ici en 2010. 2010, oui. Donc, nous sommes en 2010. En avril 2010, donc. Elle le dit avril 2010. Donc, il était question donc, on versait les bouts d'eau sur ma tête. En ce jour, on était habillé en blanc blanc et on était venu là avec nos bibles, tout, tout, tout. Maintenant, on nous a donc versé les bouts d'eau sur la tête en disant que c'était le baptême. J'étais content. J'étais content. Avant ça, le pasteur qui était là, qui nous avait... Donc, qui avait pris une séance en fait d'exhortation pour tous ceux qui devaient se baptiser, nous a fait comprendre que le baptême, le baptême, en fait, c'est... On ne... Que ce soit par aspression ou par immersion, que ce soit par aspression ou par immersion que la forme... que la forme du baptême importe peu, selon ce qu'il nous avait dit. Nous, on avait aussi bu. Mais, bibliquement, il ne touchait pas. Donc, en fait, il ne venait pas et il l'expliquait sans toucher aucun verset biblique. Maintenant, après quelques jours, un camarade de classe avec qui je faisais seconde, il s'appelait Martin. Lui, il me dit... Donc, parce que j'aimais beaucoup partager la parole avec lui. On lisait, on s'exhortait. Il m'a dit que il voit que j'aime le Seigneur. Il va me donner certains enseignements. C'est passé, je vais les écouter. Après avoir écouté cela, je viendrai, on causera. Maintenant, il m'a donné cela sur l'enseignement. On parle du passé cléber. Donc, c'est lui qui parle là. Bon, je ne sais pas. Comme tu m'as demandé si c'est un camounet. Je ne sais pas réellement si c'est un petit camounet. Sur le CD, c'est écrit le passé cléber. Le passé cléber. Mais, on n'a pas écrit le thème de l'enseignement. Bon, on n'a pas écrit le thème sur le CD. Maintenant, quand je mets l'enseignement, lui, il parle du baptême d'eau. Lui, il parlait du baptême d'eau, du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Il parlait de... En fait, de ce que c'est que le baptême. Ce que c'est que le baptême. Quelque part, il dénonçait aussi les dénominations. Donc, il dénonçait les dénominations. Et quelque part, il disait que si on veut comparer, si on veut faire la comparaison entre ce qu'on appelle aujourd'hui, l'église, par rapport à ce que... C'était que l'église primitive. L'église primitive. On verra que personne ne sera sauvé. Donc, il a parlé de beaucoup de choses. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé là-bas, c'était le baptême. Parce que ça venait directement... Quelques jours après ton soi-disant baptême. Justement. Quand j'ai donc écouté ça, avec tous les passages bibliques qu'il citait et que moi-même, je vérifiais dans la Bible, voyant que cela était vrai, j'ai pris l'engagement de dire que dois-je faire, Seigneur. Là, tu étais seul avec cet enseignement et la Bible. Je étais seul avec cet enseignement. Vous l'a receillé Jésus. J'ai dit que ça, c'est la vérité. Maintenant, je me disais que ceux de l'EC devaient aussi l'accepter comme moi. Tu ne savais pas qu'il y avait un problème? Je ne savais pas qu'il y avait un problème. Je me dirige donc... Avec le CD? Ou bien avec les enseignements? Avec les versets bibliques. Les versets bibliques que j'avais notés. Je me dirige. Parce qu'il avait aussi parlé du voie. Voilà. Il avait dit que dans ce... Il parlait des dénommations et il les appelle les poubelles. Donc aujourd'hui, on l'appelle par aberration église. Maintenant, il dit que tu vois les femmes qui mettent les boucles, les gens ne se voient plus. Et ils disent qu'ils servent le Seigneur. Maintenant, quand j'ai écouté ça, tout ce que je partais maintenant à l'heure c'est fait. Quand je voyais une soeur qui n'était pas voilée, je voyais un Corinthien 11, je lui demandais que j'avais lu le passage-ci. L'autre un jour... Et là, cette façon de faire t'a attiré comme plutôt les ennemis. Ça m'a plutôt attiré les ennemis. Les gens commençaient à me regarder bizarrement. Et puis quand je suis rentré, je me suis encore pour la question que pourquoi ils ont du mal à comprendre ça? Fautant que c'est la Bible qu'ils sont ennemis. C'est la Bible. Maintenant, l'autre, j'ai rencontré l'un des passés et il m'a dit que non, tu sais que l'église de Corine et tu sais que Paul écrivait comme ça, c'est pas tout ce que Paul a dit que normalement on doit respecter à la lettre. Et après, il me dit que en fait, je vois que tu es encore jeune. Ça, c'est un pasteur qui te dit comme ça? Oui, il dit qu'il me conseille que pour comprendre réellement la Bible, il faut aller faire l'école de théologie. Que là où il est là, il est pasteur, il a fait la théologie. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il peut parler de la Bible comme il parle là. Donc quand j'ai compris ça, ça me soustrait même. J'ai fait quelques temps là-bas et je ne partais plus. Et à ta cousine à la maison qui t'avait conseillé, on ne l'avait pas parlé. Elle est des membres de cette terre. Elle m'avait conseillé donc elle n'est pas elle ne fréquente aucune dénommation. Mais c'est elle qui a dit que va au moins ça arrive aussi. C'est elle qui m'a dit d'aller là-bas. Maintenant, quand j'arrive, quand je sorte de l'eux-ci, je suis là. Tu as décidé de sortir seul. Je suis sorti seul. Pourquoi tu es sorti ? Je suis sorti parce qu'en fait personne ne voulait accepter la vérité, ce que je présentais. Et moi, je voyais qu'ils étaient dans le faux. Dans le faux. Selon les écritures comme j'examinais. maintenant, jusque-là, je n'avais même encore rien compris par rapport aux dénominations. Ce qui avait fait que je me détache de l'eux, c'était du baptême et du voile. Donc tu parles chez moi, l'endroit où il y a le voile et le baptême. Oui. Maintenant, je suis avec ce camarade de classe à l'établissement. On partageait beaucoup la parole. On passait même notre temps à lire le Nouveau Testament. On lisait. Les gens nous demandaient que vous êtes venus fréquenter, vous êtes venus lire. On avait donc une soif. On ne pouvait pas arrêter. ton camarade, une semaine après que tu t'es baptisé et c'est comment on s'est dit, il te donne le Seigneur et tu peux écouter à l'intérieur que le baptême n'est pas comme tu as vu là. Tu es revenu vers lui pour demander que voilà. Je suis revenu vers lui. Oui. Je lui ai dit que, je lui ai remercié, je lui ai dit vraiment, c'est vraiment le Seigneur qui a permis que tu me donnes cela. Parce que je vois que c'est la vérité. Oui. Il était aussi content. Il était content. Mais après quelques années, il n'était plus très fermeux dans la foi parce qu'il a été persécuté par ses parents du fait qu'il ne pratiquait pas les coutumes, les traditions, les crânes là. Oui, les traditions dans l'ouest de Cameroun. Oui, au point où il a faibli. Oui. Donc, il s'est refroidi. Oui. Et en cette temps-là, je l'ai exhorté, je l'ai encouragé. Je lui disais que c'est la même chose chez toi aussi. Chez moi aussi. Donc, bon, aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, tu es dans le LESC. Vous vous exhortez à l'établissement et comment tu fais donc ? Quelle la suite ? Voilà. La suite, c'est que après cela, il ne me dit pas quand même que on se rassemble, que je le trouve, on se rassemble. Il n'était pas ça. Oui. Eux se rassemblaient dans les maisons dont ils se rassemblaient. Mais il ne m'avait pas dit de venir le trouver. Maintenant, c'est à la suite de ce que je partageais, comme tous les camarades de casques que je rencontrais, je l'ai, je l'ai partagé seulement la parole. Je l'ai raconté les merveilles de Jésus. Donc, c'est tout ce que je trouvais à leur dire. Maintenant, parmi eux, il y a un maintenant qui, lui aussi, il n'allait nulle part. Il m'a dit que non. Quand il ne te voit pas, il a dit que tu parles comme mon frère qui est dans dans tel Adipay Life. Donc, il n'a pas dit Adipay Life. Mais il a dit que tu parles comme mon frère qui est dans une église là-bas. Maintenant, quand il m'a dit ça, il dit que si tu veux, je peux te conduire vers mon frère là. Et lui-même, il ne veut pas s'engager. Il ne veut pas s'engager. Je peux te conduire vers mon frère là. Je ne sais pas ce qu'il m'avait poussé à accepter aussi. Un dimanche, il m'a amené là-bas. Et depuis ce jour, il n'est plus jamais passé là-bas. Donc, il m'amène dans un panneau indicateur. Oui. J'arrive donc tout ce que je pouvais dire après le message. Donc, quand il est arrivé dans mon cas, ça voulait que je veux servir le Seigneur. Donc, il faut quelqu'un pour m'orienter. Maintenant, je savais qu'il y avait des choses en moi. Et là, là, tu viens au moins les femmes sont comme tu le dis. Là, les femmes étaient voilées. Dans ce cas-là, tu n'as pas ouvert en Corinthiens 11. Je n'ai rien ouvert. Parce que j'ai vu comment les gens étaient bien habillés. Bien habillés. Mais à l'intérieur de toi, c'est tout quelque chose. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose. Je l'ai. À la fin, je dis que je ne veux parler au pasteur. Bon. Entre le mois où tu te baptises à l'E.N.C. Enfin, tu te fais à ce que j'allais que tu quittes. Les rêves sont communs. Bon. Entre ce moment-là, je rêvais. Mais les rêves ne venaient plus de façon intense, intensive comme avant. Même si les rêves ça m'aiment toujours. Les mêmes si les rêves revenaient. Oui. Mais ça pouvait faire un mois. Oui. Mais les rêves qui étaient plus, qui étaient constamment là, c'était les rêves dans lesquels on me donnait à manger dans les songes. On me donnait à manger, on me donnait à manger. Jusqu'à ce que le dernier rêve que j'ai fait dans l'été, j'ai fait concernant l'eau. C'est que quoi? C'est que j'étais dans un stade où je jouais au football. Certaines deux femmes sont sorties de l'eau. Elles venaient me chercher. Tu es dans le stade en train de jouer. Oui. Deux femmes sortent de l'eau. Sortent de l'eau. Elles viennent. Elles disent qu'elles veulent qu'on aille ensemble. Il y a plusieurs personnes là. Il y a plusieurs personnes. C'est quoi qu'on l'indique. Elles sont venues me chercher. Qu'on aille. Je me suis engagé ou est-ce qu'elles sont en train d'aller ? Elles disent non. Je ne peux pas aller avec vous. Donc elles m'ont dit qu'on partait dans l'eau. Elles disent non. Elles sont venues t'inviter qu'on partait dans l'eau. Oui. Ces femmes-là, c'était comment? C'était des jeunes femmes. Oui. Donc c'était des jeunes femmes. Oui. Deux. Donc quand elles ont dit ça, j'ai refusé. Ça c'est à ce moment-là tu es du côté de Chang et tu lis la Bible. Et lis la Bible. Maintenant tu te trouves donc à Deep Alive. Ça c'est Deep Alive des Komui, du Ligérien. Alors maintenant ça c'est à Chang. Tu ne dis pas la vie de Chang. Du Chang. Et tu dis, tu te dis qu'il y a des choses en toi et tu après le culte, tu vas parler au pasteur. Après le culte maintenant, il y a l'un des enseignes qui était là qui m'a conduit le pasteur. Oui. Donc ton témoignage, nous avons quitté le cadre familial maintenant de la sorcellerie et au-delà des maraboutissements et des persécutions familiales. Nous nous devons maintenant dans le cadre de chrétiens. Et c'est ici que ça devient intéressant. Justement. Oui. Donc à ce moment-là, quand le pasteur m'a quitté chaleureusement, j'ai lu tout ce qui vient. Oui. C'est qu'il me demande qui je suis. Bon, je me suis présenté et puis je l'ai fait comprendre que j'ai vu des situations qui vraiment, je ne parlais même pas à comprendre certaines. Oui. Ils m'ont demandé de donner mon témoignage. Maintenant, quand j'ai commencé à donner le témoignage jusqu'à toucher le point de cette femme-là chez qui on était. Vous avez vécu. C'est là où je ressentais une pression à moi. Oui. Donc qui m'empêchait de parler. Oui. Donc c'est comme si On avait fermé ta bouche. On avait fermé ma bouche. Oui. Donc je ne parvenais pas à m'exprimer et il y avait donc les sécousses. Les sécousses-là qui avaient commencé. Donc au point où je parlais, ils essayaient de m'arrêter que je ne parlais pas. Quand j'ai fini donc de parler, ils ont donc dit qu'ils vont prier pour moi. Oui. Ils ont donc commencé la prière là. Ils ont dit le nom de Jésus. Ils ont commenté. Ils ont prié, prié, prié. Que mon corps n'était pas des dieux ou des diables. C'est ainsi. Ils ont fait cette déclaration et puis ils ont fait près d'une et deux temps. Oui. Là, en priant, je me souvenais donc même plus de ce qui se passait. Parce que j'étais couché là sur le banc. C'est comme ça que j'entendais seulement les voix des gens. Combien de personnes priaient ? Ils étaient même ils pouvaient être sains qu'ils priaient là. Ils te mélangeaient ? Oui, ils me mélangeaient. Ils priaient, ils priaient. C'est comme ça que après, bon, ils ont dit que ça va. Donc, quand je me suis réveillé, ils ont dit que ça va. J'ai été délivré, délivré. Et comment tu te sentais à ce moment-là ? Quand ils ont dit que ça va et que tu t'es réveillé ? Quand ils ont dit que ça va, c'est comme si j'avais, bon, je ressentais, en fait, une certaine, je me sentais troublé d'abord dans mon esprit. Oui. Donc, je ne savais pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé. Oui, ce qui était arrivé. Ce qui était arrivé, oui. Bon, quand ils ont dit que ça va, j'ai dit que, ok, bon, comme ils ont dit là, j'ai l'assurance que ça va. Mais à l'intérieur, je savais qu'il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Cet esprit-là n'était pas sorti, mais ça s'agitait. Donc, quand ça s'est agité, et puis ils ont dit que l'esprit m'avait libéré. Donc, l'esprit m'était quitté. Mais jusque-là, quand je suis parti, j'étais dans la joie pour un petit moment. Donc, après que je sois arrivé à la maison, c'est là où ma cousine, elle a dit que depuis, elle a constaté que ma façon de prier, dans la maison, ça a changé. Qu'est-ce que je suis devenu? Est-ce que j'ai encore à l'euc? Tu lui as dit non. Elle ne va pas. Elle m'a dit pas à l'euc. Je lui as dit non. Elle dit que tu parles l'euc, c'est l'église évangélique du Cameroun. Elle dit-tu pas maintenant où? Je lui as dit qu'il y a un endroit, une dénomination, une église ici où on se rassemble. Elle dit que on t'a pas amené à Tchang pour que tu viennes entrer dans les sectes. Toi, à peine arrivé dans une vie, tu ne connais même pas la vie. Tu es là, tu passes ici, tu es avec tout le monde. Toi, tu vas entrer, tu vas porter les choses que même tes parents sont là, ils ont souffert, ils n'ont pas bien. Tu vas encore mélanger les choses. Donc, quand elle m'a parlé comme ça, je suis rentré, je suis arrivé dans la chambre. Pendant que je m'hésitais, je m'hésitais, je m'hésitais. Revenons sur la prière avant que tu parles de la méditation. Pendant qu'on priait, les prières se passaient en langue, comment ça se passait? Quand il priait pour moi, il y avait qui parlait. Comme il mélangeait les voix, je ne pouvais plus pas entendre. Pourquoi ta cousine dit que ton style de prière a changé? Parce qu'elle se rendait compte que je ne savais pas qu'elle me guettait parfois quand je priais dans la chambre. quand je viens d'entrer dans la chambre, je priais, je priais, je priais, je citais les vestiges publiques, je priais, je priais, parce qu'à l'heure on ne priait pas comme ça. À l'heure on ne priait pas comme ça. À l'heure on sait aussi que on fait notre pégé aux cieux après. Maintenant, tu t'aides à la méditation par rapport à ce qu'elle a dit? Par rapport à ce qu'elle m'avait dit. Quand je méditais tous les jours, pendant que je méditais, je me sentais à l'aise de retourner toujours là-bas. Là-bas où? À l'aise à l'âge. Donc je me sentais qu'il fallait que je sois là-bas. Mais je ne savais pas pourquoi. Et cette fois-ci, c'est que je cherchais le baptême. Donc je voulais à tout prix me baptiser. Maintenant, quand j'ai donc vu les séances que j'ai passées en rencontrant les dix gens là-bas, ils m'ont plutôt repoussé, repoussé, repoussé sur mon baptême. Le fait du fait que tu voulais te baptiser. Ils ont dit qu'ils ont repoussé, ils ont dit que non, il faut attendre quand on sera à la convention, à la convention à Bafoussam. C'est là où le pasteur régional va venir. Il est à Bafoussam. Là-bas, tu pourras te baptiser. Donc, tu as patienté. J'ai patienté. Arrivé à cette convention-là, voilà, donc, personne n'avait mon temps. J'ai rappelé aux frères qui étaient là. Ils ont dit, donc, personne ne s'intéressait même encore au baptême. Jusqu'à ce qu'on ne quitte de là comme ça, sans plus faire état de mon baptême. Ça t'a dérangé, ça ? Ça me rongeait. Je me demandais comment ? Je ne voulais pas que je me baptise. Pourtant, dans l'enseignement, j'ai écouté que si j'écoute cet enseignement, l'enseignement de ses pasteurs clivets ou clivets. Clivets ou clivets. Dans l'enseignement, j'avais écouté que celui qui ne se baptise pas, c'est après l'enlèvement qui va se rendre compte qu'il n'était pas enfant de Dieu. Donc, je cherchais tous les moyens pour me faire baptiser. Après cela, donc, dès qu'ils ont refusé le baptême, mon engagement avec l'engouement que tu avais pour venir vers eux, il n'y avait. Donc, ce n'était plus trop là. J'y allais, mais pas plus constamment. Jusqu'à ce que ma cousine m'appelle au village pour dire que je suis entré dans une église là. Elle ne connaît même pas là où ça se trouve. Donc, jusqu'à ce que maintenant, c'est du village que mon grand-femme appelle. Le grand-femme avec qui tu étais chez la femme là. Chez la femme 9 ans plus tôt. Oui, 9 ans plus tôt. Elle m'appelle. Il m'appelle autant pour moi. Il me dit que il veut me voir qu'il faut voyager et venir au village que le père est gravement malade. Peut-être qu'il veut mourir. Maintenant, il m'a dit ça. Donc, parlant avec des paroles douces et simples, j'ai cru que c'était sérieux. Maintenant, il a dit bon, comme le matin si j'allais à l'école, je vais aller prendre le biais de sortir à l'établissement. Une demande de permission. Une demande de permission. Je suis allé prendre la demande de permission. Donc, on m'a donc donné l'économe qui était là à signer, le souverain général qui l'a signé m'a donné. Je suis donc entré. En partant, j'ai dit je peux arriver là-bas je passe nuit. J'ai pris ma Bible. J'avais tellement souligné des passages à l'intérieur que la grâce que ça m'avait accordé c'était de lire, de beaucoup lire, lire en ce temps-là sans savoir ce qui m'attendait devant. Maintenant, c'est quand j'arrive au village avec la Bible, avec l'une des brochures que j'avais reçues de Rina Bonquer qui parlait du baptême du Saint-Esprit aussi. Tout ces choses-là, j'avais pris avec moi. J'arrivais donc je les avais pris avec moi. J'arrivais donc au village ce jour-là. Nous arrivions de 11h. Tout le monde, toute la famille, donc la maman, mes deux grands-frères. Ça, c'est dans la nouvelle maison qu'elles avaient construite maintenant. Oui. Ma maman, les deux mamans-là et mes deux grands-frères. Et tout cela, ils m'attendaient en route. Le papa n'était même pas là. Il était lu à la réunion familiale au village. Oui. Donc, il ne savait même pas. Donc, c'était un mensonge et un gâte à pince que sa famille t'a tendu. Justement, qu'elle m'avait tendu. Maintenant, à cette période-ci-là, quand cela se passe, c'est quand je ne suis même plus, je n'allais plus à 10 pas là. Oui. Donc, j'avais eu à rencontrer maintenant un pasteur ici. Oui. Donc, il s'appelait le pasteur Apolliné. Lui, il donnait le coup public par correspondance à Marius. Oui. Donc, souvent, c'est toujours par un frère avec qui me connectait. Et lui, il était lu toujours chez lui quand les gens, il recevait les gens et il bataillait la parole. Et pourquoi tu n'es pas l'entendu de Batsy ? Tu es chez lui, alors ? Je suis allé donc le rencontrer face à face. Et il donne les cours de biblique par correspondance. Par correspondance, oui. Ah, Marius ? Oui. Marius de Douala, ici. Bon, c'est même c'était Marius de Bafussam. Oui. Donc, je suis allé donc le rencontrer. On a causé, il m'a dit que vraiment, je vais, je suis en train de traverser une phase, il faut que je tienne ferme, que je ne lâche pas. Il m'a donc exhorté, exhorté, exhorté. ça, c'est avant qu'on ne t'appelle au village. Bon, avant qu'on ne m'appelle au village. Il dit cet événement avec le pasteur qui me donne le cours de biblique, c'est avant que ça ne se dise pas au village ou c'est après ? Bon, ça, c'est après. Bon, il faut que je finisse avant. OK, oui. Bon, maintenant, quand je suis au village, voici ce qui se passe. Ils me parlent, mes grands-fers me parlent, ils disent que... Bon, quand ils t'ont accueilli, ils t'ont accueilli comment chaleureusement ? Ils m'ont accueilli avec un air qui me faisait comprendre qu'il y avait une situation qu'il fallait régler là-là. Donc, ce qui fait donc que je me suis dit que le père était en route parce que le père était en train de mourir déjà. Oui. Maintenant, ils m'ont donc dit qu'il est à l'hôpital Nongé. L'hôpital Nongé se trouve derrière la maison de cette femme-là. Quatre femmes ? La femme qui consultait. Oui, la femme qui disait que Dieu lui a parlé. Cette femme chez qui on a été durant les années. Maintenant, quand ils ont dit ça, c'est d'abord venu, ça m'est venu à l'expliquer qu'il faut faire attention, sois prudent. J'arrivais donc, comme en partant j'avais appelé l'autre qui passait, il a dit qu'il va prier pour moi. Je suis donc parti. J'arrive, pendant que nous y sommes, à l'hôpital Nongé, il nous disait que non, le père, on l'a plutôt transféré dans le bureau de la maman-là. Le bureau que tu connais que tu connais très bien. Que je connais très bien. Là, il dit que vous savez quoi ? Il disait non. Il dit qu'aujourd'hui, avec ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux plus aller chez cette femme-là. Il disait pourquoi ? Il dit que non. Voici ce que la parole de Dieu dit, dit, dit. parce que quand je lisais beaucoup ces temps-là, ces exodes, les vitils-là qui revenaient plus, qu'il ne faut pas faire passer son fils par le feu, il ne doit pas consulter. Quand tu vois chez toi, les personnes qui consultent les devins, les astrologues, je l'ai cité ça et je l'ai expliqué que voici, voici les pratiques qu'elle fait et voici ce que Dieu condamne. Maintenant, vous me dites de désobéir à ce que Dieu m'a dit. Là, vous êtes en pleine route. On est en pleine route. Dans le temps d'aller à l'hôpital, ils te disent plutôt que non. Le père est plutôt par là-bas. Pour te flatter, pour continuer. Et là, stop, tu commences à les respecter. Je commence à les expliquer. Oui. C'est là où mon grand fait là, celui avec qui j'étais toujours souffrant là. Oui. Il me dit que, attends, tu es devenu témoigne de Jouva. Il me dit que, moi, je ne connais pas les témoignes, mais je suis en train de vous parler de la Bible, de la Bible ici. Il me dit que, qui a écrit la Bible? N'est-ce pas? Les blancs sont venus, nous corrompons. Ils ont, dont il a commencé à parler des trucs. Là, je me suis tranquillisé. Il a dit que... Quelle était la racion de ce moment et de l'autre moment? Ma maman était là, elle observait seulement. Et celle-là, qui est le proté. D'un moment, oui. Elle mettait seulement les mains et disait que, on m'a déjà trompé. C'est là où, mon grand frère a dit que, petit frère, tu sais, tu sais, tu es encore jeune et moi, je te conseille, fais vite, démi tout, sinon tu vas regretter dans ta vie. Je lui ai dit, regretter quoi? Je vais regretter d'avoir suivi le Seigneur. Comment? Il dit que, qui t'a dit que c'est la voix de Dieu là-bas? Ici, là, tu es en train de suivre le Seigneur. Quelqu'un, durant les années, t'a sauvé. Tu viens d'un coup comme ça, dis que la personne n'est pas de Dieu. Tu sais ce que ça peut faire. Bon, pourquoi Dieu n'en a pas tant, Dieu n'était pas venu comme ça là, te sauver en ce moment-là. Pourquoi il a voulu que tu passes par elle? C'est parce que, Dieu savait que, c'est en elle qu'il a déposé cela. Il essaie de me flatter comme ça. Il essaie de me flatter. Mais dans mon esprit, ça ne passait pas. Je lui ai dit que non, je ne peux pas, quelque soit ce que vous allez dire, je vous ai dit la vérité. et je sais que Dieu, Dieu est vérité. Je ne peux plus aller là-bas parce que Dieu m'a recommandé de ne plus y aller. Et on dit, c'est ce qu'on va voir. Dès que j'étais en train de parler, ils m'ont saisi donc, ils m'ont porté, ils m'ont porté, j'étais là en route, les gens nous observaient. On disait, mais celui-ci, il a que vous voulez, il a fait quoi. Les gens nous observaient. Ils m'ont donc porté, ils m'ont transporté par force pour m'amener là-bas. Dès que j'étais là, ils étaient en train de courir avec moi. J'ai vu la femme là sur l'autre rue, comment elle passait. Donc c'était un plan qu'ils avaient tissé. Maintenant, elle est allée attendre devant pour accueillir. Dès qu'ils arrivent, c'est elle qui donne la recommandation, descendez-le. Dès qu'ils me mettent au sol là, elle me donne une paix de giflés ici. C'est là où mon grand-enfant aussi me donne un coup de poing. Il était envoyé entrer dans les sectes. Et ta maman est présente. Ma maman est présente. Et je voyais le sang qui coulait. Mais je ne pouvais pas le sentir, la douleur. Je ne savais pas ce qui se passait. Maintenant, quand ils ont donc fait cela, c'est là où j'ai vraiment vu que la fête... Quand cette femme là, t'as giflé, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a giflé. Elle disait par derrière à ma maman qu'il a fait à ce que je puisse le taper avec les mains que je frappe les malades avec là. Donc les mains qui ne sont pas saines. Elle frappe souvent les malades avec sa main. Pourquoi frapper ? Donc, en fait, les fous, les fous, elle parlait des fous. Oui. Parce qu'elle dit que quand elle frappe les fous avec, quand un fou est trop agité, donc elle frappe le fou avec cette main là, le fou se calme. La main gauche. Oui. Donc, elle disait que qu'elle m'a donc frappé avec cette main. Je sais, elle voyait que j'étais agité. Je contredisais ce qui venait de là-bas. qu'elle m'a donc frappé ainsi, ils m'ont donc toujours transféré. On t'encore porté mon militariste. Oui. Améné dans son bureau là. Donc, même avec la force, on passe par les mêmes procédures. Par les mêmes procédures. On est d'abord dans le bureau. Dans le bureau. Ils disent, enlèvent les chuches, enlèvent. Ils disent que je n'enlève, je ne peux pas entrer ici. Ils ont dit que c'est... Elle a dit, tu n'entres pas. Elle dit, c'est ce qu'on va voir. Elle allait au mur tirer. Il y avait une longue courroie là, au mur. Elle a tiré ça. Elle dit que, tu vois ça non ? Tu sais que c'est avec ça que je traite les fous ici non ? C'est comme ça que je vais te traiter. Donc, quand elle a donc parlé ainsi, j'étais moi-là, j'observais, j'attendais. La maman a dit que non, non. Qu'elle, elle attendait. Elle a enlevé mes chaussures. Ta maman à toi ? Oui. Ils m'ont amené dedans. Dès que j'arrive, elle me demande de m'asseoir. Elle dit que je ne peux pas m'asseoir. Je lui dis que, dites-moi d'abord pourquoi vous me menacez. Elle dit qu'on est là, on veut te sauver, tu dis qu'on te menace. Elle dit que vous voulez me sauver par rapport à quoi ? Jésus-Christ m'a déjà... Dès que j'ai dit que Jésus-Christ m'a déjà... Elle dit, tu vas te taire. Elle a parlé fort. Elle était furieuse. Donc, elle a utilisé l'autorité là. Oui. Elle dit que je dois me taire. C'est ainsi donc qu'elle a commencé. Elle a demandé à la maman et aux autres de sortir et nous laisser à deux fois. Maintenant, elle m'a demandé que... Pourquoi est-ce qu'on t'a envoyé à Tcham ? C'était pour fréquenter ou bien c'était pour aller, entrer dans les sectes. Je lui ai dit que je ne suis pas entré dans une secte. Oui. Moi, je sais que, en lisant la parole de Dieu, j'ai découvert que beaucoup de choses qui se passent ici n'est pas vraies. Oui. Et je me suis retiré. J'ai pris parce que, voilà ce que la Bible dit. J'ai expliqué. Elle était là calmement en t'écoutant. Elle écoutait. Elle dit que, attends, tu connais la Bible plus que qui ? Que moi, je suis ici depuis des années. Je ne lis pas la Bible mais Dieu m'enseigne. Oui. Elle a parlé des choses. Elle dit que, tu connais la Bible plus que qui ? Hein ? Moi, je suis là. Je fais tout. J'avais mis mon cœur sur tout. Donc, je t'avais pris à cœur. Oui. Je fais tout pour toi. On fait tout. Tu ne vois pas. Donc, elle a commencé à parler. Elle a dit des choses. Et puis, je me suis calmé. Elle dit que, en tout cas, c'est ce qu'on va voir. Elle a dit à mes frères de fouiller mon sac. Oui. Ils ont enlevé la Bible. De ça que tu es venu. Oui. Ils ont enlevé la Bible. Tout, tout, tout. Elle a déposé ça là-bas. Elle dit que, ça peut même faire là-bas sans temps. Mais, elle ne doit pas lire. Dieu l'enseigne comme ça depuis. Sans Bible. Sans Bible. Donc, elle a donc dit ça. Elle m'a demandé. Elle m'a dit que, ce que tu dois faire. Quand tu partais, on t'avait bien dit de faire, attention. Et, tu es allé entrer dans la secteur. Qui t'a même amené là-bas. Donne-nous le nom de celui qui t'a amené là-bas. Je leur ai fait comprendre que personne ne m'a amené dans une sainteté. Le Seigneur m'a visité. Un point d'entrée. C'est là où, elle a dit que, en tout cas, on n'est pas venu ici discuter. On est venu ici te dire que comment t'as amené là. Tu ne retournes plus. Donc, jusqu'à ce que ta folie là finisse. Maintenant, tu pourras retourner fréquenter. Et même si, on veut même que tu retournes. Ça serait pour un bon bout de temps. Elle dit que, si Dieu veut même que je ne fréquente plus, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils ont dit que, mon grand-père dit, vous comprenez comment il parle non? Il dit que si Dieu veut qu'il ne fréquente plus. Donc, on a déjà lavé sa tête. Il dit que Dieu veut qu'il ne fréquente plus. Donc, quel que soit ce qu'on t'a fait, ça va sortir. Elle a dit à ma mec, qu'on doit le renforcer. elle dit renforcer qu'il faut qu'il faut qu'il faut renforcer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous l'avez dit pas? Il faut que vous l'avez dit que, comme on avait travaillé chez nous, donc, ça n'avait même pas encore fait un an. Donc, il fallait qu'on renouvelle qu'on reprenne encore. Donc, c'est ce qu'elle voulait dit par renforcer. Quand elle a donc dit ça, j'ai compris. J'ai fait comme si je n'avais rien compris. Elle a parlé par derrière à mes enfants de m'amener dans l'eau là. Donc, pour que je me lave. Pour la purification. Pour la purification. Ainsi donc, Ils t'ont porté ou ils t'ont forcé encore? Ils m'ont forcé. Nous sommes allés. Arrivé là, j'ai fait une prière et je disais au Seigneur. Vraiment, si je savais qu'on m'appelait pour me tromper, donc pour me mentir, je ne devais pas venir. Mais, si tu as permis que je vienne jusqu'ici, voici, c'est à cause de ton nom que je suis ici là. Maintenant, ils m'ont dit de me laver dans l'eau. Je me livre entièrement. C'est comme ça que je me suis donc lavé. Dans mon cœur, je n'étais pas tranquille. Je n'étais pas tranquille. Je savais que... Mais, tes grands frères, et si ton force a été lavé, pourquoi tu n'as pas résisté, par exemple? Quand j'ai résisté, ils m'ont dit que si c'est la force, on va voir. Donc, ils essayaient encore de me porter. Ils ont dit que non, ne me portez pas, on part. J'arrive devant, ils ont dit que je fuis ou je fais comment? Je ne sais pas. Dès qu'on arrive là, je reste, ils m'observaient. Ils disaient, lave-toi, si tu ne te laves pas, on va te mettre dans l'eau, on va te laver. C'est ainsi donc que je me suis comprimé comme ça. J'ai fait cette prière-là. Après, maintenant que je sois retourné chez elle maintenant, je suis dans son bureau-là. C'est là où elle a encore fait de ces trucs, répété ces scarifications-là sur moi. Mais tu étais là, ton cœur n'était pas là. Mon cœur n'était pas là. Dans mon cœur, je priais, donc, comme dans les dénominations aussi, on nous enseignait qu'on envoyait le feu, il faut le sang de Jésus. Dans mon cœur, tout ce que j'évoquais, c'était le sang de Jésus, c'était le sang de Jésus. Donc, tout ce que j'évoquais dans mon cœur. Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait une certaine résistance par rapport à ce qu'elle faisait sur moi. Parce que, c'est comme si elle-même sentait que quelque chose n'allait pas. Mais je ne sais pas. Donc, après que cette séance-là soit passée, elle a donc dit à mes parents que non, à mes mamans que non, on ne m'avait pas encore trop mis dans le bain. dans le secteur où tu étais, tu n'étais pas trop plongé. Tu n'étais pas encore trop plongé. Donc, on peut encore me récupérer. Donc, elle a donc dit ça. Elle a dit que, j'ai dit, laissez-moi partir. Ils m'ont dit que, non, tu veux même qu'on te laisse pour que tu aies encore fait tes trucs-là. Mon grand-fère a dit que, calme-toi, l'autre grand-fère. Ah, attends, c'est ce même jour-là seulement. C'est ce même jour. Là, tu n'as pas encore vu ton père. Je n'ai même pas encore vu mon père. Maintenant, mon père, à la réunion familiale, ils avaient un funérail là-bas au village. Maintenant, il était concerné. Donc, le funérail, elle le concernait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Maintenant, elle m'a dit de signer que si on veut me lâcher, que je signe, j'écrivais d'abord de mes propres mains. Je signe que, comme je retourne à Tchans, je n'irai plus dans cette église-là. Et si je veux aller dans une église, que ce soit l'église catholique ou l'église évangélique. Oui. Donc, les deux-là, en dehors des deux-là, je reste à la maison. Je dis que, que de partir dans ces deux-là, je préfère rester à la maison. Ils ont donc dit que oui, reste donc à la maison. Je dis que oui, je vais rester à la maison. Elle a dit, écrit alors. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Elle a donc dit que, comme tu es là, mon grand frère a pris, mon téléphone. Il a dit qu'il y a même le mot de ce pastel là-dedans. Donc, il a confisqué le téléphone avec la puce. Il dit que pas. On ne te donne plus jusqu'à ce que tu changes. Oui. Voilà. Arrivé en route, j'ai demandé à ma mère que, donc, vous venez vendre votre fils chez le diable disant que vous êtes en train d'aider votre fils. Oui. Elle dit que, tu continues toujours à parler. Mon grand frère, l'autre grand frère était lui-là. Celui-là, quand il fallait agir, il agissait. Oui. Mais lui, il ne parlait pas trop. Oui. Lui, il observait ses mains. Je lui ai dit que, regardez, vous dites que vous avez travaillé sur moi. Oui. Rien n'a changé. Oui. Vous n'avez pas enlevé ce que, tu connais de ce nom. Donc, Christ, s'il m'a vraiment touché, rien ne pourra enlever cela. Donc, tout ce que vous avez fait là, c'est déjà annulé. Quand il a dit ça, ma mère pleurait, elle pleurait devant moi, devant mes frères. L'autre m'a demandé de ne plus parler comme ça. Il a dit que, ok, même si Dieu m'a appelé à le servir ou à être avec lui, personne ne pourra empêcher cela. Oui. Donc, après avoir parlé ainsi, ils m'ont dit que, va quand même dire au revoir à ton père au village. C'est mon grand frère qui m'a amené au village. Celui-là qui n'était pas trop violent. Mais dans la marche, on n'avait pas causé. Bon, on était sur la moto. Et dans mon cœur, c'est que, j'étais irrité contre eux sur ce qu'ils avaient fait. Et je réfléchissais encore, je ne comprenais pas comment ils peuvent agir jusqu'à ce niveau-là. Mais dans l'ignorance, ils pensent que tu t'es sauvé. Dans l'ignorance. Ils pensent que tu te protéger. Ils pensent que tu t'es en tant que tes frères et tes parents. Maintenant, arrivé au village, j'ai rencontré mon père. C'est là où mon père me dit maintenant que comme je suis, j'ai obéi, je suis venu jusqu'à le voir. C'est une bonne chose. Mais tout ce que lui, en fait, lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. c'est passé, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il est allé dans, il a fouillé son sac. Les poulets qu'il avait, ils ont fait au funérail, il m'a donné ça. Il lui a dit que, papa, merci, mais je ne peux pas manger. Il a dit que, tu ne manges pas pour, quoi, on a un problème. Il lui a dit que, bon, je ne peux pas manger. La parole de Dieu ne me commande pas de manger les choses qu'on a sacrifiées aux idées. Il a encore mis les mains sur la tête. Il dit que, donc, tu es jusqu'à ce niveau-là. Il dit que, en tout cas, comme tu ne veux pas manger ce que, moi, ton père, je t'ai donné, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que je partais. C'est comme ça qu'il m'a dit que je suis parti. Quand je suis arrivé à Tchang, c'est là où ma mère m'appelle. Elle me dit que, mon père a fait deux jours sans manger à cause des paroles que je lui avais données au lieu de funéraire. C'est quand j'ai écouté ça. Il dit que, elle dit que, depuis là, il ne fait que penser à cela. Il pense à cela, il ne doit pas. Il dit que, il avait eu l'enfant, il est entré dans la secteur, il a tué son fils. Voici que celui-ci a encore suivi les mêmes voix. Voilà qui va encore livrer toute la famille. J'avais peut-être cru qu'un jour, je serai en paix. Voilà que celui-ci a encore... il te comparait donc la voix que tu as prise, il pensait que tu as pris la même voix que ton frère qui vous décimait. Il dit que, l'autre avait parlé de la... Il lisait la Bible dans sa chambre. Celui-ci vient encore parler de la Bible. Donc, ça veut dire qu'il a suivi les mêmes voix. Alors que celui-là lisait les livres de magie. Les livres de magie. J'ai eu de magie. Donc, il passait tout son temps à fumer la Bible. Il pensait, il pensait, il réfléchissait. Il a même réfléchi jusqu'à dire à ma mère qu'on me fasse rentrer. Donc, qu'il veut que même l'école, ça s'arrête comme ça. Donc, et que si quelque chose m'arrive encore, il va s'en prendre à cette femme-là et à ma maman. Donc, elle a donc dit comme ça. La femme-là a compris ça. Ça lui a donné encore le pouvoir de pouvoir me persécuter encore. Jusqu'à ce qu'elle est venue à Tchang voir là où je vivais. Elle est venue me gonder, me dire des choses, me donner les mises en garde. Me dire des choses. J'ai entendu que tu vas encore retourner dans ces choses-là. Elle a parlé, 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 parlé. Quand elle partait, il s'est allé, elle a dit que j'allais l'accompagner. Arrivée en route, dès la nuit, elle entravait ma mère. Je lui ai posé une question. Elle dit que maman, tu sais, elle dit non. Elle dit que bon, comme tu m'as interdit d'aller encore adorer Dieu là, est-ce que si tu marches en route, tu vois quelqu'un dans un trou, dois-tu l'enlever ou bien tu dois, dois-tu le faire sortir du trou ou bien tu dois le laisser. Quand j'ai parlé comme ça, donc, elle a compris là où je voulais enlever. Elle a donc dit que avant même de vouloir se faire sortir quelqu'un du trou que toi-même tu es placé, elle ne voulait pas qu'elle a dit que j'étais aussi dans le trou. Comme moi, je voulais retourner dans ces endroits pour dire que je voulais aider. Voilà. Donc, quand elle a donc dit ça, je n'aime plus pas. Elle dit que elle voit que je reviens encore avec la pensée là. En tout cas, même si je ne peux pas n'importe où, ses yeux sont sur moi. Même si elle n'est pas ici, elle est à centre là-bas. Elle me voit donc et c'est tout ce qui se passe. Donc, si elle voit ce manque que j'ai encore commencé à y aller, elle va seulement venir me chercher. Cette fois-ci, avec la police, quand elle a donc dit ça, je suis rentré. J'ai fait un mois, je n'avais plus de contact, je n'avais plus de visite d'un frère. Donc, j'arrivais à l'établissement. tous les coups qu'on faisait, rien n'entrait. J'ai passé près de deux semaines comme ça, sans comprendre ce qu'on fait à l'établissement. Je passais tout mon temps à réfléchir, à méditer sur ce que la famille m'avait fait. Et j'ai demandé au Seigneur que, mais Seigneur, suis-je vraiment sur la voie ? Et les paroles qui venaient dans mon cœur me maintenissent encore dans ma position. Il y avait Matthieu 10, 32. Là, le Seigneur dit quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant les hommes. Moi aussi, je vais honte devant mon père. Et il dit que, et à la suite, là où il dit que celui qui, celui qui, celui qui, qui n'aie pas ses parents, donc celui qui aime son père ou sa mère puisque moi n'est pas digne de moi. Quand je voulais un peu comprendre, c'est donc, mettre en pratique ce qu'il disait. Cette parole-là revenait, me dit de faire attention. Donc, c'est ainsi que je calais sur ma position. Tu as tenu faim. Je tenais faim. Maintenant, entre-temps, je faisais, après ces un mois-là, après les un mois, je m'étais rendu compte que les mêmes rêves du passé, que ce soit pour les autres, que ce soit pour les repas nocturnes, revenaient à plusieurs reprises encore. dans des façons récurrentes. C'est là où j'ai compris que j'étais en train d'abandonner les voies du Seigneur. J'ai dit que cette fois-ci-là, si je pars encore à l'église, si je continue à aller, ma cousine va encore les appeler. Mais maintenant, si. Selon que la parole a dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, je m'en fous de ce qui va arriver. J'ai pris donc l'engagement d'aller encore rencontrer le passé apollinaire c'est là où je lui ai expliqué ce qui s'était passé au village. Il m'a donc écouté et il a dit que c'est bien que c'est la persécution et tout vrai enfant de Dieu doit subir cela. Il m'a encouragé. Il a pris beaucoup de passages pour m'exhorter, pour m'encourager. Et je lui ai dit que je veux me baptiser. C'est là où maintenant il m'a amené dans... Il y avait un coup d'eau dans un endroit bon ouf dans un marécage là-bas à Tchang. Il m'a conduit vers là maintenant. Quand on arrivait dans l'eau le baptême était comme baptisé un genre que je ne comprenais pas. Parce que dès qu'on partait ma cousine m'appelle le jour là elle me dit que viens ici je prends de ceci pour aller laisser à la maison vous commencez à... J'ai dit Seigneur ça c'est quoi ? Je ne vais qu'aller d'abord me baptiser. Dès que je suis arrivé on est arrivé dans l'eau là une scène s'est passée c'est que quand il voulait me plonger donc c'est comme s'il y avait je ne sais pas une certaine force qui résistait parce que quand il m'a plongé dans l'eau une fois là j'ai été étouffé dans l'eau au point où quand il m'a retiré là donc je... C'est comme Jusufoque Oui c'est ainsi que après maintenant les choses se sont bien allées quand je suis ressorti j'étais je ressentais une joie une paix à l'intérieur de moi maintenant après cela quand je suis rentré il m'a donc encore donné un nouveau testament c'est avec ça que je m'achète Ah puisque c'est le plus que tu as dit que tu avais souligné été confisqué gardé au village maintenant il m'a donc confié l'autre là je lisais je lisais je lisais et de temps en temps j'allais là-bas le dimanche oui donc on partageait on partage on partageait la parole maintenant après bien après ma cousine s'était encore rendu compte que je fais tenter encore elle m'a encore posé la question je n'ai pas nié je lui ai dit la vérité elle a dit qu'en tout cas maintenant c'est là moi je n'ai plus rien à dire je vais appeler parce que je vais leur dire que tu es encore retourné là-bas comme ça on va venir te chercher c'est ce qu'on m'avait on m'a dit de veiller sur toi mais je vois que tu m'as dépassé quand elle a donc dit ça elle a donc dit ça à cette période-là je compris le probatoire dès que j'ai fini de compris le probatoire en pan j'ai dit au passé après-midi que je ne vais plus retourner chez nous il dit que tu vas alors faire comment il faut retourner au village parce que c'est le cas quand tu vas aller aider les parents il dit que cette fois-ci ils ont dit qu'ils vont m'arrêter aller m'enfermer à la brigade quand il a dit ça il dit que non quelque soit ce qui va arriver tiens ferme même si tu arrives là-bas ils font cela ce que Dieu aurait permis quand il a dit ça il m'a dit que j'ai compris il m'a servi la nuit dès que j'ai fini de manger il m'a dit vas-y je suis rentré j'arrive au village c'est là où tout le monde dès que ma mère apprend que je suis arrivé et que j'ai compris le probatoire je suis arrivé je ne sais pas comment ça s'est passé la femme a été au courant le lendemain elle est venue à la maison elle a commencé à parler des choses à s'enflammer qu'il y a l'une de mes tantes chez elle elle avait fait il y a 6 mois chez elle elle était venue son ventre était là elle disait aux gens qu'elle est enceinte la femme l'a prouvé qu'elle est enceinte il y a l'une de mes tantes mais en réalité quand on partait faire l'échographie on fait l'étude à l'hôpital elle n'était pas enceinte le ventre était gonflé et la femme la disait qu'elle est enceinte qu'elle va enfanter un jour maintenant j'avais pris j'avais dit à ma maman à ma maman que regarde cette situation je vais vous donner un signe pour que vous sachiez que ce n'est pas l'enfant si un jour elle parvient à enfanter réellement là et que l'enfant la sorte c'est que celui que je sais n'est pas dû quand j'ai dit ça ma maman allait lui raconter ça elle a donc pris cela et là la fin l'avait la fois combien de temps chez elle elle avait déjà fait elle avait déjà fait plus d'un an parce que quand j'étais même encore là-bas avec tout le ventre elle continuait avec ce même ventre elle continuait à un moment donné elle est passée elle est même elle s'était rendu compte qu'elle était dans le faux que tout ce qu'on disait là n'était pas elle est donc rentrée ma cousine l'a la pénie elle a suivi les traitements jusqu'à son ventre là elle était partie la cousine qui est à Tchang qui est dans la médecine donc jusqu'à le ventre là était partie c'est là où maintenant on lui fait comprendre que tu as même vu c'est là où j'ai dit à un roman que vous avez vu dans ce cas quelle est la réaction de ta cousine quand elle sait que cette femme-là était d'abord chez cette marabout c'est ta cousine avec qui tu habites à Tchang elle ne s'est pas rendu compte que c'est l'arnaque puisque c'est elle qui appelle chaque foyer c'est que quand on appelle au village c'est cette femme-là qui est derrière après cela ma cousine maintenant elle malgré qu'elle elle savait que ce n'était pas la vérité elle condamnait ça mais quand elle condamnait elle-même parfois elle vit à un moment donné de sa vie elle s'était rendu compte que dans sa propre famille dans son foyer ça n'allait pas ça l'a aussi poussé à construire des marabouts donc cela fait en sorte qu'elle ne puisse plus condamnée donc elle est aussi jusqu'à ce qu'elle a épraté la même chose madrèque elle savait que c'était faux là-bas maintenant quand tu as dit qu'elle regarde cette femme-ci elle n'a pas accouché au-delà quand tu as dit ça elle apparaît à la maison le matin elle dit qu'elle arrive je ne vienne pas la saluer elle se met à gonder à pavader quand elle fait ça ma mère dit qu'elle se calme qu'on a des dents discutées ma mère m'appelle aussi j'arrive des dents elle se met à dire que je suis en train de passer partout pour dire aux gens pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas Dieu qu'elle sait que je dois lui dire qu'elle sait je lui ai donc dit que bon si c'était réellement Dieu que tu servais pourquoi donc je viens avec la parole de Dieu qui te dit que voici ce que la parole de Dieu dit tu contredis cela quand j'ai donc dit ça elle s'est levée elle s'est acharnée sur moi donc elle voulait je ne sais pas ce qu'elle voulait faire lui elle voulait me déchirer donc quand elle a fait ça elle a passé sa main avant le monsieur Nkine l'a sorti dès que j'arrive dehors elle dit que elle va me montrer comme j'ai dit qu'elle n'est pas de Dieu là elle va me montrer comment elle n'est pas de Dieu elle s'est levée avec son mari qu'il avait accompagné pour la séance avec la moto ils n'étaient pas sous à ce moment là ils n'étaient pas sous ils se sont levés dans son parti elle dit qu'elle part comme ça se préparer qu'elle revienne donc elle revient moi je savais qu'elle devait encore revenir mais elle parlait elle parlait spirituellement maintenant quand elle a dit ça elle est partie j'ai attendu elle n'est pas venue le jour là et depuis ce jour là tous les combats que je voyais maintenant dans les rêves contre elle c'était donc tous les combats que je voyais c'était dans les rêves et c'est qu'elle se manifestait elle se manifestait quand elle venait dans les rêves qu'est-ce qu'elle faisait par exemple ? quand elle venait dans les rêves parfois elle essayait de se déguiser oui donc pour chercher à me ramener à me séduire à me flatter à me ramener mais il y avait toujours un discernement qui me faisait comprendre que non ça là n'est pas ce n'est pas vrai et quand je résistais à cela elle devenait furieuse elle devenait furieuse oui donc c'est comme ça que et parfois elle me flattait elle essayait donc parfois je venais dans le songe qui avait une mamie au feu lac elle était là avec mon grand frère elle essayait de me convaincre de venir m'asseoir où elle était j'étais là j'observais je ne venais pas donc c'est comme ça tous mes rêves tous les rêves dans lesquels je la voyais je résistais toujours je résistais je résistais je résistais et parfois je faisais c'est un rêve maintenant que je voyais certains esprits oui donc je suis dans une maison enfermée je vois certains esprits qui sont dans la maison avec les dons lesquels je combats oui et quand j'ai fini par prononcer le nom de Jésus ces esprits en quelle forme par exemple bon en fait tu ressens juste une présence tu sais qu'il y a les esprits tu sais qu'il y a les esprits tu ressens une présence c'est comme ça que ça s'est manifesté et là maintenant tu es au village je suis au village tu as déporté maintenant pour le village parce que tu ne t'empères pas et là tu as compris le pouvoir avant d'aller au village tu restes au village en attendant le résultat du pouvoir et le résultat était sorti oui et par la garde du Seigneur j'étais admis oui maintenant quand je l'ai fait comprendre ça personne n'était content parce qu'ils avaient d'abord dit que je devais devenir fou oui comme je lisais la Bible je devais devenir fou et là maintenant tu composes ton pouvoir toi tu passes et que je ne peux pas passer que je ne peux même pas passer qu'ils ne comptaient même pas quand donc j'ai passé personne n'était content même là même pas ton père même pas mon père il n'était pas content il a dit que même si j'ai tous les grands diplômes du monde et que je suis entré dans ces choses là ça va me servir à quoi donc c'est ce qu'il avait dit maintenant il m'a dit qu'en tout cas qu'il passe ou qu'il échoue il ne doit plus fréquenter j'ai déjà dit ça c'était bon pour lui il va rester on va aller au champ quand il a pris cette décision là moi il a dit que si c'est la volonté de Dieu il n'y a pas de problème quand il dit il n'y a pas de problème ils ont donc dit que bon tout ce qu'on a dépensé là tu dis qu'il n'y a pas de problème donc que tu ne peux pas nous abandonner ce dans quoi tu es entré là pour continuer à fréquenter donc tu dis qu'il n'y a pas de problème tu t'en fous de ce qu'on a dépensé il leur fait comprendre que si Dieu veut que cette école là s'arrête ça va que c'est arrêté mais je ne peux pas abandonner les voies du Seigneur et tu dis comme ça tu dois avec eux chaque jour chaque soir je dis comme ça je dois avec eux tout ce qu'on me demande de faire je fais avec joie et ma façon même d'être encore plus sérieux à la maison les étonnait et ça faisait qu'ils se posaient les questions mais celui-ci là tous les jours même dans ce qu'il est entré là on dit qu'il est fou mec est-ce qu'un fou peut agir de la sorte donc et il rentrait parfois parfois même je prépare même à la maison donc la maman mangeait tout le monde mangeait mais la maman me voyait par derrière elle me flattait que vraiment ouais tu ne peux pas quand même abandonner ça je lui disais que voilà je ne peux pas abandonner Dieu comment quelqu'un m'a créé tu dis que je l'abandonne pour faire quoi maintenant quand je disais ça elle me donc quand elle voyait que je l'ai servé bien bien là elle se disait que non il a certainement changé et que je ne parlais plus elle disait que non il a changé maintenant quand elle revenait ça me poussait encore je savais que il y avait encore l'occasion pour que je parle un jour j'étais assis dans la cuisine le père parlait j'ai soulevé ce problème de l'idolâtrie là les faux dieux qu'on servait je lui ai relaté ça selon la Bible il a pris le morceau du bois qui va me viser dès qu'il a dit ça je suis sorti donc tout ça jusqu'à ce que cette femme là entre temps maintenant à cette période là elle a sa deuxième fille là elle était mariée elle avait aussi connu le Seigneur donc bon à la CMCI c'est pas ce côté là maintenant que étant à Sanctu comme il n'y a pas dit pas là comme il n'y a pas quelqu'un avec qui je pouvais être je suis donc à la CMCI la deuxième fille de cette femme qui est Marabou là mais dans ce cas quelle était sa relation vis-à-vis de cette autre fille quand elle a donc quand le Seigneur l'a rendu visite comme ça ce qui s'est passé c'est que elle a elle m'a dit donc c'est elle qui m'avait appelé pour me faire même savoir qu'elle était dedans elle m'a dit que elle n'avait jamais approuvé ce que sa mère faisait donc c'est pour ça qu'elle avait toujours les problèmes chez eux même avec sa mère parce qu'il y avait certaines choses qu'elle voulait faire elle disait que non ça là n'est pas c'est pas bon Dieu ne peut pas faire comme ça quand elle a donc tout comme ça c'est qu'il s'est passé là tu ne t'es plus seule maintenant tu ne t'es plus seule tu savais maintenant qu'on peut se tenir dans la prière maintenant quand je l'ai rencontré elle m'a raconté quelque chose elle m'a dit que le jour qu'elle a qu'elle a cru comment c'est qu'elle envoie le plus petit là elle envoie le petit là puiser de l'eau au puits il arrive il jette le seau il fuit il dit qu'il voit deux personnes habillées en noir qui veulent le poignader quand il disait donc comme ça elle est venue elle lui demande où sont ces deux ces deux personnes c'est ainsi que l'enfant devenait seulement de plus en plus pire donc sa situation il ne fallait qu'à regarder jusqu'à ce qu'il a qui ait toujours l'enfant de cette femme qui est maraboura oui oui donc maintenant quand elle a dit comme ça elle a dit qu'elle a appelé le pasteur de la CMC quand on priait donc elle me dit que quand on priait donc pour l'enfant quand on priait comme ça l'enfant était la femme était où la femme qui n'aime pas la Bible qui n'aime pas elle était où elle était chez elle attends je sais ce qu'il comprenne bien on priait attends l'enfant dont il est question qui allait plus jeune c'est l'enfant de cette fille l'enfant de cette maman l'enfant de cette maman le dernier le dernier comme elle est mariée elle a prié chez elle donc un de temps elle n'habite plus avec sa maman elle est mariée elle est quelque part d'autre ok donc c'est chez elle donc elle envoie l'enfant que la papa puissait l'eau et l'enfant voit cela oui ok c'est bon et maintenant elle appelle le passé de la CMC elle me dit que quand le passé priait pour l'enfant oui le Seigneur a ouvert c'était la vue comment ces esprits là sont sortis de l'enfant se positionner là oui donc elle a vu les esprits la placer là jusqu'à elle a créé ah c'est cette femme là c'est elle qui me donnait le domaine qu'elle a même elle a vu oui quand elle a donc vu ça elle a dit que j'avais tout dit que ma mère voilà ce que ma mère c'est oui elle a décrit ces esprits là comme autant quoi bon elle m'a dit qu'elle voyait ces mêmes d'habillement là que l'enfant voyait oui donc elle voyait ces personnes là oui et quand elle a donc dit ça qu'après cette soirée là l'enfant a dormi et maintenant ce qui s'est passé c'est que la maman est venue la nuit toquer chez elle chez sa fille donc la maman a bavadé passé toute la nuit a bavadé qu'est-ce que tu as fait à mon fils qu'est-ce que tu as fait à mon fils alors qu'elle n'était pas au courant qu'on allait alors qu'elle n'était pas au courant donc elle a donc bavadé ainsi jusqu'à ce que elle ait pu sortir elle dit que là où tu es entré là tu vas sortir dans la guerre qui menait qu'elle menait qu'elle menait qu'on était dans sa famille était maintenant contre sa fille elle a persécuté sa fille jusqu'à son foyer donc c'était au point où son mari voulait même que donc elle a d'abord quitté son mari pour un temps il y avait cette division là donc jusqu'à ce qu'un jour elle puisse se le gagner encore donc c'est cet événement qui l'a conduit à crise elle a été dit disons aussi maintenant que tu n'es pas seul à ce combat elle a réussi aussi et là maintenant on t'avait enlevé les champs parce qu'il fallait que tu sois proche pour qu'on t'aim suiveille ne sachant pas qu'en allant là-bas aussi c'est là-bas justement après maintenant après cela la maman bagarre de son côté pour que je retourne à l'école le père de son côté ne voulait pas parce qu'il fallait que j'abandonne il a donné la condition à la maman que si j'abandonne la voie là il va me laisser retourner à l'école il a dit que je ne pouvais pas abandonner jusqu'à ce que septembre arrive septembre 2012 donc septembre 2011 autant que moi septembre 2011 il arrive maintenant il est question que j'aille faire terminale ils n'ont encore rien donné comme feu vert pour que j'aille faire terminale donc j'ai toujours vu là tu ne sais pas si tu vas là tient continue mais tu vas continuer au village oui et en tant que ça c'est mci c'est là-bas qu'ils savent que tu es là en tout temps ils savent parce que le père a eu un joueur a dit qu'il ne peut plus retourner là-bas parce que c'est là-bas qu'il allait dans cette secte là il a dit que même ici là on se réunit pour prier il a dit que donc même ici vous êtes là ils sont partis c'est là où il a compris que la fêle était sérieuse que c'est l'église universelle vraiment donc et mon grand fait passer tout son temps à chercher là où je partais un jour il a parlé jusqu'à me dire que vraiment petit frère je ne te parle plus moi je t'ai déjà donné tous les conseils du monde si tu veux tu ne peux pas périr c'est ton problème si tu ne peux pas créer même tu n'as pas d'église c'est pas là mon problème quand il a donc dit ça dans mon coeur j'étais content parce qu'il avait dit qu'il n'a pas pu me convaincre il savait déjà donc j'ai la victoire j'ai la victoire quand il a donc dit ça j'étais là j'observais 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 maintenant voilà nous sommes déjà la rentrée a déjà commencé et les choses ne sont que là jusqu'à ce qu'un jour ma mère il ne sait pas ce qu'elle avait déjà à mon père que si quelque chose m'arrive que mon père lui demande donc prenant donc ce côté là pour que j'aille fréquenter quand elle a donc dit ça mon père un jour m'a appelé il m'a dit des cris sur un papier signé que il a la même technique comme ça comme elle oui signé que comme je retourne à Chang là je ne dois plus aller dans je ne suis vrai que l'école je le dis que papa je ne peux pas écrire ce qu'il ne doit pas faire quand il a dit ça il a dit que donc tu anticipes toujours il a dit que je ne peux pas écrire si j'ai écrit maintenant je ne peux pas je ne fais pas c'est que je t'aurais menti quand il a dit ça il a dit qu'en tout cas pas même si je meurs même si je meurs que tu ne passes pas à mon père parce qu'on n'a jamais été d'accord il dit ça il dit maintenant la maman qu'en tout cas si quelque chose t'arrive c'est ta mère ta mère c'est elle c'est elle c'est elle qui te pousse à te perdre comme ça quand ils ont dit d'aller fréquenter je suis donc retourné ma cousine ne pouvait plus elle ne devait plus elle n'acceptait plus que je vive avec elle j'ai donc vécu avec un étudiant je vivais avec un étudiant qui s'appelle Jamel un frère de la CMCI oui donc ça avait lu dans le groupe de communion arrivé à la CMCI là-bas à Chang ces esprits-là se manifestaient encore qui m'empêchait même de lire la parole donc de me consacrer parfaitement même les leçons je ne parvenais ça se manifestait comment ? et c'est comme si j'avais une perte de mémoire donc je pouvais lire les cours comme ça après c'est comme si je n'avais rien lu donc ces choses-là parfois donc je l'ai ressenté encore en moi et j'ai fait état de ça à mon frère avec qui j'étais il m'a donc conduit voir le passé de la CMCI de Chang le passé Emmanuel maintenant lui il a organisé une séance de délivrance pour moi il a pris le donction il a pris le donction il a commencé à parer dessus il m'a donné j'ai bu il a passé tout le temps on avait fait je ne sais pas c'était près de deux heures de temps il commandait l'esprit était que là donc rien ne se passait donc il y avait des agitations les agitations seulement là mais rien je sentais que ça n'allait pas jusqu'à ce qu'il a dit que bon ce qu'on va faire c'est qu'il rentre avec moi comme ça il me recommande on me dit tous les jours tous les jours un jour ça va ça va partir et là donc tu marches comme ça sachant que tu es possédé je marche comme ça sachant que je suis aussi quand il est l'outil ou avec la possession tu es pris tu es avec la possession continue après le bac maintenant et voilà ce qui va se passer après ton baccalauréat après le bac maintenant mon grand frère qui paye passer le P&T des avions il ne s'occupait plus des études mon grand frère qui se lue c'est pas celui qui est trop celui qui est revenu sur la moto pour le rencontre pas au village celui qui s'occupait de mes études après le bac il s'est donc marié il a dit qu'il ne pouvait plus qu'il a d'autres charges oui que je me dégoûte comme je peux maintenant j'ai fait après le bac il a fait 6 mois au village il a dit que mais j'ai fait quoi avec le bac que le Seigneur m'a accordé il a dit que en tout cas Seigneur vraiment oriente-moi maintenant étant au village il y en avait donc je ne savais pas ce que ma vie devonnait même dans la communion je sentais que à CMC il y avait cet esprit là parce qu'à un moment donné quand je dormais même là-bas à un moment donné c'est comme s'il y avait certaines manifestations comme les prophéties donc qui venait parfois donc c'était l'angle là que je parlais que j'avais reçu à CMC si tu nous as pas parlé que tu as reçu une langue à CMC tu nous as parlé du fait qu'on prie pour te remettait de l'huile comment la langue n'a pas pour venir pour entendre la langue est venue quand j'étais à CMC à Sanctu donc à cette période dans la période où on a dans l'attente du moment où on voit si tu vas fréquenter pour le bas et donc là ça devient intéressant ça devient vraiment intéressant pas vraiment fraîche – Sous-titrage FR 2021